Radio ici maintenant, 95.2, nous sommes en compagnie de Paul Ruel, auteur d'un livre, mais un livre format magazine, un livre destiné au kiosque, qui vient tout juste de sortir, d'être publié. Il s'agit de Rennes le château, une histoire d'apocalypse. C'est une première dans ce milieu de l'édition magazine vendue en kiosque. On va retrouver Roque pour nous présenter son auteur. Roque qui est en ligne ici et maintenant. Bonsoir Didier, bonsoir Alexandre. Alors Roque, tu as sorti un top secret intitulé Numéro spécial été, sur un des thèmes les plus discutés. C'est Rennes le château, avec une personne qui a vraiment fouillé le sujet, c'est Paul Ruel. Comment as-tu rencontré cet auteur Roque ? D'abord, il y a eu ce premier texte qui a été publié dans le top secret 3. C'est un texte sur Jeanne d'Arc vraiment passionnant. Et à partir de ce moment-là, il s'est instauré une confiance de la part de Paul à mon égard, qui, de fil en aiguille, nous a amené à aboutir sur ce projet, qui est le livre de Rennes le château, Une histoire d'apocalypse. Dans ce spécial de top secret, donc, il n'y a qu'un sujet. Absolument. En fait, il s'agit pour moi d'un vieux rêve, et pour toute l'équipe d'un projet que nous avons depuis pas mal de temps et qui nous tient à cœur. Ce rêve, c'était de pouvoir mettre à disposition des lecteurs, à un prix vraiment modique, des livres très régulièrement, et le plus passionnant possible. Parce que, bon, par nous, on est des lecteurs, on est des passionnés aussi. On lit pas mal de livres dans ce domaine des secrets et des mystères. Et c'est vrai qu'on a toujours une frustration de ne pas avoir de photos quand l'auteur parle de choses captivantes, etc. On aimerait pouvoir voir les choses dont il parle. Souvent, on trouve des photos en fin de livre où il faut tourner les pages pour revenir, etc. Et l'idée, c'était de pouvoir mettre à disposition de nos lecteurs des livres inédits, évidemment, de chercheurs francophones, et qui seraient illustrés. Le but, c'est de pouvoir sortir trois numéros spéciaux, trois numéros hors série de top secret, sous forme de livres magazines, parce que le format est différent, c'est un format luxueux, tous les quatre mois, qui sortiront en parallèle avec les six numéros habituels de top secret, les six numéros normaux. Et donc, ce numéro top secret sur Rennes-le-Château, le livre de Paul Well, on peut se le procurer dans les kiosques assez facilement, sinon on demande aux kiosquiers de s'enseigner pour l'avoir. On se le procure là où on se procure habituellement les autres top secrets, ainsi que, pour ceux qui habitent la région de Rennes-le-Château, à Rennes-le-Château même, dans cette formidable librairie, qui est l'atelier emprunte. On nous a dit beaucoup aussi que Rennes-le-Château était un sujet qui avait été énormément traité, etc. Nous, ce qui nous a décidé à sortir ce premier livre sur Rennes-le-Château, c'est l'auteur, parce qu'il faut bien savoir que Paul Well n'est vraiment pas n'importe qui, et c'est vrai qu'en la personne de Paul Well, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinairement érudit dans le domaine de la symbolique chrétienne, et puis qui est allé vraiment très très loin dans le domaine de la recherche. Il faut savoir qu'il est parmi les premiers chercheurs de Rennes-le-Château, qu'il a beaucoup gardé le silence par rapport à l'histoire qu'il va vous raconter tout à l'heure, et qu'il a dû apprendre des langues, etc., pour pousser au plus loin ses investigations, et que c'est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. Bien, on a tous envie d'écouter Paul Well. Merci à toi, Roque. Bonsoir. Radio ici maintenant, 95.2, cette série est produite par Didier Deplej. Aujourd'hui, Rennes-le-Château, Alex a la réalisation, et notre invité est M. Paul Well. Il n'est pas en France, donc l'entretien va se dérouler par téléphone. Alors, autant dire en présentation qu'il nous ait proposé ici un parcours, un jeu de pistes initiatiques, avec pour point de départ l'aventure de l'abbé Saunière à la fin du XIXe siècle, début du XXe, et l'auteur nous fait apparaître une sorte de maillage assez inattendu, un ensemble de signes qui sont émis dans tous les domaines de l'art, que ce soit la poésie, que ce soit la peinture, que ce soit le roman, ou simplement le langage, l'étude du langage, avec une partie historique, bien entendu. Ainsi, on aperçoit des signaux relativement discrets, qui se veulent discrets, qui sont émis de temps à autre à travers une chanson, même, une chanson populaire, un roman, une peinture, une poésie. Et ces signaux sont destinés à ceux qui ont, comme on dit, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, c'est un petit peu comme des petits cailloux blancs posés au bord du chemin. On va voir à quel point l'abbé Saunière s'est amusé à semer de petits cailloux à l'attention de ses visiteurs, montrant qu'il avait effectivement trouvé quelque chose de très important. Il a trouvé un trésor, mais de quelle nature ? Est-ce une cassette bien remplie de monnaie templière ou autre, ou de tuiles d'or du temple de Salomon, ou bien un manuscrit, un manuscrit très important, capital pour, y compris, notre histoire contemporaine, de haute valeur, ou bien les deux à la fois, ou encore autre chose. Nous allons accueillir Paul Rouel pour nous en parler davantage. Bonsoir, M. Rouel. Bonsoir, M. Voilà, nous sommes donc là, liés l'un à l'autre pendant trois bonnes heures, si vous le voulez bien. Oui, pas de problème. Bien. Alors, nous savons que vous vous intéressez à Rennes-le-Château depuis plus de 30 ans. 34 ans à l'heure actuelle. Vous êtes l'un des chercheurs clés de cette énigme, de ce phénomène, où s'était illustré précédemment Gérard de Cède, en particulier. Alors, on peut dire les choses comme ceci. Parler de clés, c'est peut-être un peu tôt encore qu'avec la publication du livre, on va en découvrir une nouvelle dont je n'ai pas connaissance et elle n'ait jamais été employée. Mais, oui, j'ai eu la chance d'être au tout début de cette histoire à l'époque où de Cède a lancé son bouquin. J'ai même été lié pendant une quinzaine d'années d'amitié avec lui. J'ai illustré certains de ses livres. Et puis, bon, la vie est ce qu'elle est. De Cède est partie de son côté et j'ai continué du mien. J'ai eu aussi la chance de faire connaissance de pas mal de gens extrêmement intéressants, notamment Philippe de Chérizet, connu au théâtre et au cinéma sous le nom d'Amédée, du Dr. Grade à Paris, mais aussi à côté d'eux de quelques farfelus, quelques lumistiques, mais aussi de sombres ripouilles. Alors, je fais allusion, il y a un instant, en présentation, à ces petits cailloux blancs, à ce clin d'œil des initiés. C'est pour nous rappeler que des pistes sont toujours valides, des collèges d'enseignement, des collèges initiatiques sont toujours en fonctionnement. L'abbé Saunière, lui, a fréquenté ces cercles et il ne s'est pas privé de nous faire savoir qui l'avait trouvé. L'initiation, ça veut dire le fait d'être sur le chemin, d'avoir commencé, mais ça ne serait jamais ce genre de chemin. Et ça ne peut être que personnel, ça ne peut pas être collectif ni de groupe. Alors, oui, Saunière a connu des cercles de gens qui se disaient initiés. Mais disons que c'étaient des cercles spiritualistes de gens qui jouaient à un jeu qui les amusaient beaucoup, ce qui ne les empêche pas d'avoir connu pas mal de choses ou d'avoir été manipulés. Alors, il est indéniable qu'il a trouvé quelque chose de très important. La question ne se pose même plus. Il disposait d'une fortune considérable qui lui est venue en deux temps. Il y a eu une période de vaches maigres pendant quelques années et puis florissant à nouveau. Et il s'est livré à des travaux de reconstruction considérables. Il a rebâti les remparts de sa ville et a redonné un prestige à toute une région. Absolument. Il a construit divers bâtiments qui existent toujours aujourd'hui, même si on les a quelque peu abîmés. Il a construit une route destinée à monter de Cuisa jusqu'à Rennes-le-Château. Il a fait relever les anciens remparts visigothiques. Mais il n'a pas fait que ce genre de dépenses somptuaires. C'était également un homme de cœur qui aujourd'hui encore est reconnu comme tel à Rennes-le-Château. C'est ainsi qu'il a doté sa commune et subsidié certaines familles de la Dèche. Oui. Il avait aussi quelques amitiés complices, disons. Il avait une servante. C'était peut-être un peu plus que sa complice, effectivement, Marie de Narnot. Il y a beaucoup de légendes dans son sujet. On a certainement beaucoup exagéré, notamment dans certains livres de bons rapports commerciaux. Mais en fait, Marie de Narnot a tout partagé de l'aventure de Saunière. Et elle a détenu son secret jusqu'à la fin. Elle est morte récemment, d'ailleurs. Enfin, récemment, tout est relatif. Il y a une quarantaine d'années. Et il était très proche également d'un autre prêtre du second reine. Absolument. Il faut savoir qu'il y a deux reines distantes d'environ 3 km à vol d'oiseaux. La première qui est montée sur une sorte de piton rocheux un peu aplati. C'est Reine-le-Château. Et alors, une ancienne ville thermale, une grosse brouillade aujourd'hui, très charmante d'ailleurs, qui s'appelle Reine-les-Bains, et dont le prêtre s'appelait Henri Boudet. Manifestement, on ne peut pas le nier. Boudet était au courant de pas mal de choses intéressantes concernant cette histoire de trésor. Ses écrits, son attitude, jusqu'à un certain point de l'enseignement, et puis les personnes qu'il recevait à sa table, lui aussi, démontrent qu'il connaissait pas mal de choses. Et puis aussi, son décès. Aujourd'hui encore, la majorité des gens qui ont approché l'histoire sont persuadés que Boudet a été assassinés parce qu'il en savait trop. Il était l'auteur également d'un ouvrage sur l'étude du langage voulant montrer que l'anglais était la mère de toutes les langues. Ah oui, absolument. C'est curieux quand même. La vraie langue celtique est le Kromlec de Reine-les-Bains. Oui, bon, à première vue, c'est un bouquin absolument farfelu qui est bourré de calembours, de jeux de mots, d'approximations, d'être visant démontré que l'anglais moderne est la mère de toutes les langues, y compris l'hébreu, l'araméen, l'arabe, toutes les langues imaginables. Évidemment, c'est un jeu de l'esprit. Mais des choses attirent votre attention, notamment le fait que Boudet, l'ayant envoyé à la cour d'Angleterre, a reçu une lettre de chaleureux remerciement de sa majesté. Ça peut déjà paraître surprenant. Disons que c'est de l'humour british, peut-être, mais enfin, le fait est là. D'un autre côté, Boudet avait les réputations d'être un homme très érudit. Et pas mal de choses dans sa vie, dans ses écrits, dans ses sermons, le démontrent. Donc, il faut trouver autre chose dans la vraie langue celtique. Et effectivement, on trouve, mais à condition de faire des efforts qui ne sont pas toujours à la portée de l'initiation collective, comme je vous le disais tout à l'heure. Par exemple, je n'ai pu comprendre certaines choses qu'après avoir appris au moins à comprendre l'Occitan correctement, après m'être mis pendant quatre ans à l'hébreu, à l'université. Et alors, finalement, petit à petit, oui, certaines choses se sont dessinées. Des choses que d'autres auteurs avaient analysées, notamment de Cède, Chériset, Plantard, mais aussi d'autres histoires beaucoup plus délicates visant à démontrer qu'il existait au moins un chemin, peut-être deux, permettant, quand on connaît le point de départ, d'aboutir à un secret assez extraordinaire. Alors, Paul Ruel, avant qu'on aille plus loin, je voudrais que de Christiane Rochefort au Troubadour, en passant par Maurice Leblanc, vous citez tous les trois dans votre livre, vous nous montriez comment et avec quel plaisir et quelle nécessité peut-être aussi des auteurs ont voulu cacher ou voiler tout en montrant qu'ils savaient. Oui, mais alors là, il faut remonter relativement loin dans le temps, c'est-à-dire, en fait, les premières allusions à cette histoire, ou tout au moins à son secret, datent, tenez-vous bien, du début du 15e. Et vous verrez peut-être dans un prochain article de Top Secret avec quoi tout ceci est lié. Je parle de l'histoire du document. Vous avez une chanson qui est très, très, très ancienne, connue en Occitan, la Kansu de Loubouye, la chanson du Bouvier. Eh bien, cette chanson qui est de la plus ancienne connue, Paroles et Musiques, donne déjà des indications sérieuses. Par après, d'autres chansons traditionnelles et populaires ont repris les mêmes thèmes, mais alors il y a eu une efflorescence extraordinaire de données cachées, discrètes, destinées à passer sous le nez du plus grand nombre à l'époque de l'Inquisition et des cathares. Par après, d'autres personnes ont su ou cru savoir de quoi il s'agissait et ont laissé transparaître plus ou moins le fait qu'ils savaient dans leurs textes, dans leurs œuvres, dans leur peinture aussi. Je prends un exemple, Nicolas Poussin. Tous ceux qui sont intéressés à cette histoire connaissent les fameux bergers d'Arcadie, mais d'autres peintres beaucoup moins connus, malheureusement, s'y sont intéressés aussi. Un peintre liégeois, Bertel et Flemmal. Et puis alors, en poésie, je m'arrache encore les cheveux. Ce qui me reste deux cheveux aujourd'hui, pour n'avoir pas mieux étudié à l'époque du secondaire, la poésie romantique de Nerval, l'Aile des Hitchados, vous donne quasiment toute la solution, à condition de le lire de A à Z, en direct, et non par vers par vers. Et puis alors, par après, d'autres personnes ont laissé passer le bout de l'oreille, comme on dit. Certains de façon astucieuse, comme Perfitte, dans les Clés de Saint-Pierre, dans les Francs-maçons. D'autres, comme Françoise Maléjoris, dans Le jeu du souterrain. D'autres encore, dans leurs chansons, pas mal de chansons Pierre Delanoë, interprétées par Sardou, ou même par Bécaud, vous donnent clairement des idées là-dessus. Excusez-moi, je peux citer le passage ? L'important, c'est la rose, virgule, croix, à la ligne, moi. La rose croix, il est transparent, effectivement. Tout à fait, il suffit de placer la virgule un peu différemment. L'important, c'est la rose, crois-moi, ou l'important, c'est la rose croix, moi. C'est un exemple. Alors, si vous écoutez bien les chansons de Sardou, vous pouvez en faire toute une série qui se suit. Elles sont quasiment toutes écrites par Delanoë, ou c'est un parfait itinéraire. Mais je vous dis, à côté de ça, pas mal de gens ont fait les malins, passez-moi l'expression, et on pourrait même dire qu'à force d'aboyer, ils finiront bien par voir la caravane passer. Il y a un risque, effectivement, de faire un étalage pédant sans avoir fait le moindre parcours personnel. Absolument, absolument. Il n'y a absolument aucune raison sérieuse de jouer avec cette histoire. Croyez-moi, elle est suffisamment importante et suffisamment dangereuse. Voilà, ça c'était donc un préambule. Eh oui. Maintenant, citons le lieu, les corbières, l'époque, et puis l'ascension de Saunière au rang de abbé de village. Eh bien, Rennes-le-Château, comme je vous le disais tout à l'heure, est un petit patelin perdu dans les corbières, dans les routes corbières, dans un pays qui s'appelle le Razès. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un village de quelques feux, malgré tous les touristes, tous les intéressés qui viennent y habiter. À l'époque, à l'époque Visigothique, c'était une cité très importante dont on dit qu'elle avait connu jusqu'à 33 000 habitants, avec des rues destinées à une seule corporation, la rue des Bouchers, la rue des Boulangers. C'était une des deux capitales visigothiques avec Tolède. Et puis, lors de la conquête par les Arabes et puis par les Francs, finalement, Tolède et Carcassonne et Rennes-le-Château sont tombés. Mais bon, cette histoire des Visigoths succédant aux Gaulois d'Alaric peut justifier pas mal d'hypothèses de trésor qui ne sont pas farfelues du tout. Or, dans ces hypothèses, il semblerait qu'une société, disons, secrète ou tout au moins discrète se soit constituée pour veiller, pour conserver intact, un dépôt précieux datant d'une très haute antiquité. Je parle du début du millénaire. Et cette société secrète a piloté pas mal de gens pour veiller sur place, sur les lieux, sur le trésor qu'elle prétendait ou se disait posséder. C'est ainsi que d'autres curés que l'abbé Saunière ont manifestement profité un peu de ce trésor. C'était leur salaire, si vous voulez. Ils veillaient sur le trésor mais pouvaient puiser raisonnablement dans l'argenterie. Jusqu'au jour où pas mal de gens se sont intéressés de beaucoup trop près, suite aux légendes qui couraient sur les lieux. Et cette société a fini par décider de déplacer le trésor ailleurs, dans le paysage. Pour cela, il fallait un homme de toute confiance. Ils ont plus ou moins suscité les études et la vocation entre guillemets d'un bonhomme tout à fait remarquable, un type très érudit, très intelligent et très costaud physiquement qui s'appelait François Béranger Saunière. Après ses études, il a été nommé curé à Rêle-le-Château, a vécu plusieurs années, disons, 7 ou 8 ans, dans une relative misère jusqu'au moment où il a commencé à procéder à certains travaux simplement de sauvegarde de son église qui était quasiment en ruine sur de l'argent prêté par la mairie. Puis, un beau jour, il s'est enfermé seul dans l'église et à partir de là commence vraiment l'histoire moderne du trésor. Saunière a dit qu'il avait trouvé des parchemins anciens, qu'il tentait de les analyser, de les traduire et puis, avec l'accord de son évêque, Mgr Biliard, il est allé à Paris confier les parchemins à la Bérofet, qui était un spécialiste de la paléographie, lequel, semble-t-il, aurait su les traduire, mais ne lui a pas tous rendus. De sorte que Saunière, durant son séjour à Paris, a fréquenté les cercles spiritualistes dont je parlais tout à l'heure, avec du très beau monde d'ailleurs, puis rentré à Rennes, a remboursé le prêt et s'est lancé petit à petit dans les dépenses somptuaires qui ont été signalées, en restaurant totalement son église, ou plutôt même en la reconstruisant, car toute la décoration actuelle date toujours de Saunière, même si elle a été quelque peu massacrée. Alors, à partir de là, eh bien, on peut se demander comment ça s'est passé. Oh, on peut en parler pendant, non pas trois heures, mais des jours entiers. En fait, Saunière ne s'est pas contentée de puiser dans l'argenterie. Les petites couillères, ça ne l'intéressait pas. Il a déposé le trésor effectivement quelque part dans le paysage, mais dans un endroit connu de Marie de Narnou et Louis seul, personne d'autre. Et à partir de là, il en profitait à l'aise, sinon, il perdait la mémoire. Alors, il y avait dans cette église, il y a toujours une pierre tombale. Il ne s'est pas contenté de soulever la pierre tombale, ça aurait été trop simple, mais elle a beaucoup attiré l'attention, elle a beaucoup fait parler, elle a été photographiée, reproduite. On n'a pu penser dans un premier temps qu'il avait trouvé son trésor au cœur même de l'église. Vous parlez de la dalle du chevalier ? Oui. Oui. Bon, la dalle existe toujours dans le musée. Elle parle manifestement de Mérovingiens, mais rien ne prouve qu'il s'agisse d'un membre de la dynastie mérovingienne proprement dite. Et en fait, ce que Sonia a trouvé dessous, c'était un ou deux squelettes et probablement un magot dissimulé là-bas par l'abbé Antoine Bigot, un de ses prédécesseurs, un magot qui aurait appartenu à la famille de voisins ou à Marie de Nécrit d'Ablesse, la dernière propriétaire d'Oré-le-Château, à l'époque où ses familles ont foui la révolution. Ils espéraient les retrouver en rentrant. Mais ce magot n'était pas suffisant René d'Escadéa le dit très bien et le démontre dans son livre. Il y avait autre chose. En réalité, Sonia a connu une fortune qui était totalement incompatible avec un seul magot, voire avec plusieurs magots dispersés dans le paysage. Alors l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il a effectivement découvert des parchemins, qu'il les a fait traiter par l'abbé Hoffé, mais il en avait pris des copies. Alors sachant où les parchemins étaient et sachant d'après Hoffé ce qu'il se trouvait dedans, eh bien, nous n'allons pas parler de chantage en termes de vilain, mais disons qu'il a vendu ses connaissances au plus offrant. Oui, on abordera ça vers la toute fin. D'accord. Il va ménager une part de suspense parce que c'est ce qui constitue l'originalité de vos travaux et de vos recherches. Là, nous sommes dans la réfection de l'Église et ses aménagements complémentaires. On a découvert qu'il avait fait ménager par des ouvriers un passage secret auquel on accédait par le fond d'une armoire et on a retrouvé après sa mort qu'il était en pleine expérimentation de fondre de l'or dans un creuset. Exactement. C'est une demi-statuette de la moitié fondue dans un creuset dans cette petite pièce où l'on ne peut accéder qu'en déplançant des panneaux au fond de l'armoire contenant les vêtements sacerdotaux dans le sac ici. De l'extérieur, on la voit mais à l'intérieur, on n'y pense absolument pas. Réellement, elle est très bien dissimulée. Par ailleurs, on a découvert également des traces d'or fondues dans la maison natale de Saunière à quelques kilomètres de là. Donc, ils fondaient selon les besoins. Exactement. Mais il a eu la précaution de ne fondre que des objets sans grande valeur historique ni culturelle. Simplement, des choses, mon Dieu, que même aujourd'hui, on fondrait parce que personne ne s'y arrête vraiment. Simplement, c'était la valeur pécuniaire de l'objet. Donc, il y avait des manuscrits mais il y avait aussi de l'or. Il y avait de l'or, oui, qui pouvaient très bien provenir des familles françaises qui avaient fichu bucans en Espagne mais qui pouvaient provenir de bien plus loin dans le temps aussi. C'est tout à fait plausible. Je ne dis pas certain, plausible. Alors, Paul Royal, vous avez mentionné rapidement les visigots mais c'est un souvenir lointain pour beaucoup d'entre nous. Oui. Un souvenir scolaire très lointain est assez confus les visigots. Oui. Il faut chercher du côté du Moyen-Orient, du Proche-Orient l'origine du trésor que ce soit le temple de Salomon et ça situe le lieu et l'époque. Ça va nous amener à parler des Saintes-Maries de la Mer et de Marie-Madeleine. Oui, bien sûr. Mais bon, le trésor du temple de Salomon est une chose. L'histoire de Marie-Madeleine et de Joseph d'Arimacy des Saintes-Maries en fait arrivant aux Saintes-Maries de la Mer, c'en est une autre. Ce sont deux choses qui se sont retrouvées au même endroit, probablement l'une à cause de l'autre. Bon, schématiquement, Titus laisse détruire et pille le temple de Salomon en 70. Les Gaulois d'Alaric conquièrent Rome et prennent le trésor, c'est le fameux Vévictif, et le ramènent dans une de leurs forteresses. En fait, ils l'ont scindé. Les Vévicots conquièrent tout l'ensemble et en font un assez immense royaume partant de Tolède et arrivant au nord de Carcassonne avec deux capitales, Tolède et Rédé, Rennes-le-Château. Une capitale, disons, technique et une capitale religieuse. Il serait normal que certaines pièces se soient trouvées d'un côté et les autres de l'autre si elles avaient une valeur religieuse et cultuelle. On en a la preuve par les historiens aussi bien arabes que Franck qui étaient très méticulés. On a dénombré dans les conquêtes de Franck certaines pièces qui provenaient certainement du temple de Salomon. On n'a jamais retrouvé l'essentiel. Le champ de l'Iacette-Branche, donc la Ménorah, la table des peintes-propositions, l'émissorium, ça fait pas mal de choses qui ont une valeur extraordinaire aujourd'hui à tout point de vue. Et qui se trouvent bien quelque part dans le monde ici et maintenant. Ça m'étonnerait qu'elles aient été détruites car les visigots n'étaient pas des vandales. Je joue sur les mots. Les visigots étaient des conquérants mais leur nom veut dire go-savants. Contrairement aux ostrogots qui étaient plutôt les go-batailleurs. Les vandales étaient carrément eux des conquérants pilleurs. Donc il s'agit de choses tout à fait différentes. Les visigots n'ont certainement pas détruit les pièces essentielles. Par après, les francs, vous savez, se convertir à l'église catholique et détruire quelque chose qui l'intéresse, c'est pas intelligent. Donc ça a été préservé. Et puis par après, bon, tout s'est retrouvé dans cette région de Rennes. Je vous ai esquissé pourquoi. Il y avait d'excellentes raisons que la société secrète citée, plutôt tout à l'heure, disposant d'un document particulièrement précieux provenant très vraisemblablement de l'arrivée des saintes au Saint-Marie de la Mer. Cette société l'est mise au même endroit qu'au trésor de Salomon puisque les deux histoires sont liées et plutôt parallèles. Donc, cette rumeur associant l'Arche d'Alliance, le Graal, l'installation de Marie-Madeleine dans le Sud-Ouest, et puis quelques manuscrits très précieux, très considérables de la même époque, tout cela est quasi authentifié, presque crédible. La question est de savoir où ils ont été cachés. L'authentification, nous l'aurons quand nous aurons les objets en main. La probabilité est plus nette, plus grande et nettement plus considérable pour l'histoire telle que je la conçois que pour tout autre que l'on m'ait raconté ou que j'ai pu étudier. Alors, savoir où ils sont aujourd'hui. Encore une fois, il faut distinguer. Ceux qui concernent les objets, ils sont là où sont nia les amis. Et je ne suis vraiment pas certain que quelqu'un les ait retrouvés aujourd'hui. Les manuscrits ont fini par connaître une histoire un peu différente et je suis prêt à prendre les paris. Je crois que je sais où ils se trouvent. Oui, vous le dites clairement d'ailleurs dans votre livre. Absolument. Enfin, clairement, disons qu'il faut un peu d'astuce et relire le livre au moins deux fois pour voir ce que veulent dire les indications. Soyez en sérieux, je n'ai pas passé 34 ans de ma vie à chercher là-dessus pour que n'importe qui puisse sucer mon cornet de crème glace. et hop. Oui, si on lit très attentivement une fois et demie, on peut... On peut se faire une excellente idée. Ça me semble. Et si on le lit deux fois et demie, ne vous tracassez pas, on prend ça carte routière et on y va. Oui, mais certains gardiens se sont bien placés pour savoir se taire aussi. Tout à fait, oui, et c'est d'ailleurs leur vocation, c'est un jeu de mots. Oui, oui, là vous en dites beaucoup. Oh, vous savez, tous ceux qui prendront le bouquin sauront de quel genre de personnage il s'agit. Donc, oui, j'en dis beaucoup. Je ne révèle rien plus que dans le livre. Bien, plaçons-nous un instant, en 1244, la chute de Montségur. J'apprends en vous disant qu'elle a été négociée, que les Qatar ont pu bénéficier d'une certaine clémence, 15 jours de répit, que juste avant cela, deux évasions maîtrisées et contrôlées s'étaient produites. Et on pense qu'à l'occasion de l'une et de l'autre, des documents ou des objets ont pu quitter Montségur pour ne pas tomber aux mains des assaillants. Oui. Bon, il est de bon ton aujourd'hui de dire que ces évasions ont permis d'évacuer le trésor Qatar. Bon, de la part de gens qui, dont la foi, dont tout le combat religieux se situait à l'encontre de la richesse extraordinaire et ostentatoire de l'église catholique, de gens qui faisaient vraiment profession de pauvreté, je pense qu'ils pouvaient avoir comme valeur pécuniaire. Il doit s'agir d'autre chose. D'un autre côté, filer des objets précieux et volumineux au milieu des troupes des Français du Nord qui entouraient Montségur, je ne vois pas très bien comment ça peut se faire non plus. Donc, mon schéma personnel, mais je peux me tromper, c'est que la première évasion a permis à des gens d'aller préparer l'endroit où l'on mettrait le dépôt important en sécurité et la seconde évasion, juste à la veille du bûcher, a permis de mettre ce dépôt en sécurité qui ne doit pas être très volumineux. Alors, il y a des pistes, bien sûr, beaucoup de gens parlent Montréal-de-Sauce, en Aragon. Oui, c'est plausible, mais regardez bien une carte hygiène de la région, circulez dans la région, allez-y en voiture, à pied, cherchez, et vous verrez que cette piste est tout à fait rigoureuse dans une autre direction. C'est tout à fait plausible et rigoureux. Pour l'anecdote, vous dites que les échappés avaient allumé un incendie gigantesque sur un mont voisin pour signifier à ceux qui étaient restés la réussite de leur entreprise. Exactement. La légende dit que des feux sont allumés au sommet d'un des trois pics qui sont au sud de Montségur, probablement Saint-Barthélemy. Oui, bien sûr, mais cela risquait d'attirer très facilement l'attention des troupes françaises. Et je ne vois pas comment les francs de Saint-Louis n'auraient pas poursuivi ce qui avait allumé le feu qui était manifestement signe pour Montségur. D'un autre côté, si vous suivez l'autre piste, celle que j'ai finie par trouver, vous pouvez allumer tous les feux que vous voulez, on ne les verra jamais dans la vallée, on ne les verra que du château. En plus, la direction où ils se sont allumés est très symbolique pour les cathares. C'était vraiment une preuve de réussite. Le rayonnement des cathares continuait. À l'est, par conséquent. Exactement. Plein est par rapport à Montségur. Et sur une montagne, disons à mi-chemin entre Montségur et une montagne dont le terme est connu depuis l'Antiquité, bien sûr, le nom, l'étymologie, mais si vous jouez sur les mots comme il faut, toujours le fait dans cette histoire, cela veut dire également le rayonnement des boulgres. Or, boulgres étaient la version de l'époque de Bulgare d'où provenaient les bogomiles qui ont donné les cathares. Le rayonnement des cathares, le rayonnement des boulgres, le bugarac. Et donc, le bugarac, oui. Alors, si tout a été trouvé jusqu'au moindre fragment de manuscrit ou la moindre pièce, pourquoi cette effervescence touristique dans la région ? Pourquoi on nous dit que des chercheurs se sont installés en ville ? On voit passer des pelles et des pioches. Absolument. Qu'est-ce qu'il y a encore ? à trouver qu'il y a cet espoir entretenu ? Bon. Alors là, il faut que l'histoire soit un tout petit peu plus longue. J'espère ne pas vous lasser en parlant relativement longtemps. Vous me faites signe si ça ne va pas. La société en question a totalement perdu, à mon avis, la situation des objets précieux et cultuels. Donc, que faire ? Susciter des recherches qui ne coûtent pas cher. Alors, que fait-on ? Bien sûr, procéder des ronds dans l'eau. On jette une pierre dans l'eau, on examine les petits ronds. On voit où ils vont, quels résultats ils donnent. Donc, on publie, ou l'on fait publier habilement, une série de livres, d'indications, d'articles qui vous donnent la sensation qu'il y a vraiment un trésor. Et ces gens n'ont parlé que du numéraire et de strictement rien d'autre. Donc, pas mal de gens, comme tous les boy scout qui jouent à un jeu de piste, comme tous les farfelus qui s'imaginent pouvoir trouver un trésor avec une pelle, on s'est lancé dans cette histoire. Il est vrai que les gens qui ont lancé ce truc au point de vue publicitaire, au point de vue publication, étaient des gens de talent, notamment de sède et plantard, même des gens de fameux talent. Donc, on s'est rué dessus, c'était intéressant, c'était la première fois qu'un trésor important était à la portée du public et il s'est trouvé des gens plus ou moins veilleurs, officiels ou non, qui ont passé leur temps à examiner les réactions, à peaufiner les recherches, à les diriger, les orienter, quelquefois aussi les empêcher. Et puis, bon, cette histoire de trésor, effectivement, était une attraction touristique en même temps qu'un moyen pour cette société de retrouver ce qu'elle disait être son bien, et pendant ce temps-là, ça permettait à ceux qui en savent un peu plus de rechercher activement les documents qui étaient ailleurs et ils le sont toujours d'ailleurs. Bien, alors, venons-en aux signes que Sonnière nous a laissés. Ma question est, on va examiner ces signes et en particulier le chemin de croix et ses 14 stations. Le but de nous laisser des signes, c'est finalement une manière d'abord de se protéger, me semble-t-il ? Oui, c'est terriblement astucieux de la part de Sonnière. C'est très intéressant de sa part de donner un signe de piste, de laisser des signes de piste sur l'endroit où il avait trouvé son trésor, sachant très bien qu'il n'y avait plus rien dedans. Il l'avait retiré lui-même. Mais d'un autre côté, et ça, c'est la chair de vérité de l'Église qui vous le laisse entendre. et la chair de vérité, bon, c'est là qu'on prêche la bonne parole quand même. La chair de vérité, c'est ainsi qu'il faut trouver la vérité en écoutant bien ce qu'on vous dit. C'est une des rares chairs de vérité où le Christ est représenté de deux façons différentes dans la quasiment d'un même attitude. Il montre la voie. Or, d'un côté, en haut de la chair de vérité, le Christ tient un parchemin et dans la partie inférieure, là où le prêtre prêche son serment, il tient un symbole de pouvoir et d'argent. Alors, il vous montre la voie. Quelle voie ? Le chemin de croix. La voie, c'est ça, le chemin, un chemin de croix, c'est-à-dire un chemin où se situent des carrefours. Vous devez suivre ce chemin à chaque carrefour où vous orientez. Alors, regardez bien la direction dans laquelle se porte le regard du Christ. Orientez la croix par rapport aux détails du paysage que Saunière a fait figurer dessus et qui ne se trouve pas dans les autres exemplaires de chemins de croix similaires. Tous ces détails de paysages correspondent par allusion, par jeu de mots, par rébus, par approximation, correspondent à des endroits authentiques du paysage. Alors, vous connaissez le chemin. Vous savez que c'est cette croix que vous suivez. Vous êtes le pèlerin sur le chemin de croix. Vous regardez les détails du paysage, vous regardez par où vous devez aller. Il faut regarder au regard du Christ. Vous savez quelles difficultés vous devez rencontrer parce qu'elles sont clairement indiquées dans le chemin de croix et vous connaissez les distances. Oh, c'est un truc un peu plus complexe. Il faut compter les décorations extérieures aux images représentées sur le chemin de croix et voir à quel endroit un objet quelconque barre cette décoration constituée de petits trous. Comptez le nombre de trous et vous avez une idée du nombre de mètres, de décamètres ou d'ectomètres. Alors, si vous comparez cela avec ce que vous déboudez dans la vraie langue celtique, écoutez, à part quelques nuits blanches et pas mal de comprimés de taspirine, vous y arrivez. Alors, vous arrivez, mais vous arrivez à quoi ? Vous arrivez à localiser l'endroit où il a découvert ce qui a été trouvé ou autre chose ? Eh bien, les deux, parce qu'il y a deux chemins. Vous arrivez d'abord à l'endroit où Saunière a trouvé bon, il n'y a plus rien et c'est très dangereux je vous signe. Je préfère le dire tout de suite à ceux qui vont se lancer dans l'histoire, c'est très, très dangereux et il faut être à deux. Vous l'avez abordé vous-même ? J'y suis allé. Vous y êtes allé ? J'y suis allé. Avec une échelle ? Tenez-vous bien, à l'heure actuelle, l'échelle y est toujours, c'est celle que Saunière avait. C'est toujours la sienne d'échelle. Vous avez affronté le siphon ? Oui, bien sûr. Mais nous étions à deux. Et vous étiez deux. Oui, bien la sortie n'est pas beaucoup plus facile que l'entrée. Mais alors lui-même l'a découvert par accident à force de ramasser des pierres pour... Non, non, ramasser les pierres pour sa grotte de l'Ourt était un prétexte pour se balader dans le paysage à son aise sans trop attirer l'attention. Vous savez, dans un patelin pareil à l'époque, il n'y a pas grand monde qui pouvait se balader dans le paysage qui n'était pas paysan. Et les paysans se connaissaient tous. Vous avez le maire, vous avez l'assiduteur, le cantonnier, peut-être le gare champêtre s'il y en a un, et le curé. Bon, alors que le curé se balader, surtout qu'il dise avoir une bonne raison la construction de sa grotte de l'Ourt, ça passe sans problème. En réalité, il a retenté le terrain pour retrouver des signes de pistes disposés dans le sol des directions. Certaines pierres qui ont disparu aujourd'hui et qui étaient gravées comme la dalle le combe sourde ou quelques autres. Et c'est ça qui lui a permis d'affiner les indications qu'il avait découvertes dans un des parchemins qui n'est jamais réapparu ce parchemin. Or, pourtant, il existe. Ça, j'en suis certain. Donc, il est arrivé à cet endroit. Il s'entendait comme la roue en foire avec Boudet qui, lui, devant surveiller le trésor, savait où il était. Ils se sont arrangés. Boudet l'a conseillé, l'a mis en garde, lui a donné des conseils de prudence. Sonia y est allée. Elle a débarrassé tout. Il a fallu du temps. Mais il a quand même mis deux ans à construire sa grotte. Et voilà, nous en revenons au point de départ. Il l'a mis ailleurs. Seulement, il a eu l'intelligence de se rendre compte que tout ne pouvait pas être là. Il y avait nécessairement autre chose. Et ça, c'est la deuxième voie. Et à l'heure actuelle, elle est vide également. Mais elle ne part pas de Rennes-le-Château. Elle part d'ailleurs. Il y a deux reines. D'accord. Là, vous avez en partie répondu. Puisqu'il y a deux reines, la deuxième piste se situe à Rennes-les-Bains. Exactement. Le départ de la seconde piste se situe à Rennes-les-Bains. Et tenez-vous bien, ces deux histoires se croisent à mi-chemin. Vous ne vous en rendez pas compte. C'est seulement quand vous avez fait les deux vous-même que vous le savez. Mais vous pouvez très bien faire dix fois l'un des chemins ou vingt fois l'autre. Vous ne saurez pas qu'il y a un croisement quelque part. C'est bien un chemin de croix. L'endroit où s'appuie l'échelle est l'endroit le plus dangereux de toute cette histoire. Là, c'est réellement dangereux. Il y a un piège tout à fait naturel et puis il y a un autre qui est un tout petit peu aidé par la main de l'homme. Pourquoi dites-vous qu'il ne faut pas regarder ce que l'on remonte de cette infractuosité ? Il ne faut pas regarder derrière soi. Il faut négliger l'appel des sirènes. C'est ça que vous voulez dire ? Pas seulement. Vous dites ça également. Tout simplement parce que vous êtes quasiment dans le noir. Il faut avoir un équipement de spéléo et être une quinzaine c'est impossible. Non, nous étions deux gamins en train de jouer dans cette histoire. Nous étions relativement mal équipés. Nous nous sommes trouvés devant la possibilité d'aller jusqu'au bout. On l'a fait mais nous n'aurions pas osé regarder derrière nous. Tout simplement par peur du vertige. Oui, mais vous dites aussi qu'on ne peut pas remonter en regardant l'objet. Non, on ne peut pas le ramener à la surface en regardant l'objet. Voilà. Oui. Ça c'est une partie d'une légende qui a été créée précisément pour le protéger, le faire un mètre comme dangereux. Et ça vous indique plus ou moins l'Arche d'Alliance que personne ne pouvait regarder sauf être transformé en statue de sel. Non, pour ma part, ce n'est pas l'Arche d'Alliance. enfin, ce n'est pas cela. Mais ça tient à la continuité de l'Arche d'Alliance. Bien. Là, vous faites figurer dans votre livre, heureusement, par ce format, nous avons droit à de nombreuses images, c'est indispensable. Vous faites figurer des planches qui vont par trois. Oui. Alors, vous prenez comme référence une chapelle à Cuiza. C'est l'église paroissiale de Cuiza. Chemin de croix traditionnel. Tout à fait, exactement. Et à côté, vous faites figurer deux autres images qui sont donc empruntées en couleur naturelle, si l'on peut dire, à l'église de Rennes-le-Château. Oui. Et la même, mais cette fois, en infrarouge. Oui, exactement. L'infrarouge permet de distinguer certains détails que la couleur normale ne vous donne pas et a fortiori l'observation dans le pénombre de l'église. Donc l'infrarouge vous donne pas mal d'indications relativement claires que vous ne découvrez pas sauf à analyser avec des moyens que je n'ai jamais eus. Vous m'imaginez dans l'église avec une série de projecteurs avec l'arrivée de courants et compagnie. Non. Un bon appareil, un film sensible de l'infrarouge vous en donne tout autant. Par-dessus le marché, l'infrarouge vous permet de savoir si quelque chose a été truqué ou non. C'est un exemple. Je crois que vous l'avez lu. On a accusé longtemps d'avoir lui-même modifié une des stations du chemin de croix, d'avoir déguisé une des extrémités de la croix pour faire croire que l'on va à un moment donné ramasser un caillou. C'est ça. Ou ramasser un caillou ou plutôt faire rouler une pierre importante pour pouvoir progresser. C'est vrai, il y a un endroit où il faut actuellement contourner la pierre et j'imagine qu'à l'époque il fallait plutôt la dépasser. En réalité, de Cède n'a jamais rien truqué et ça l'infrarouge vous le prouve. C'est la structure de la représentation de la croix qui est différente. Ce n'est pas la peinture. Ce n'est pas un maquillage. C'est un exemple. C'est peut-être un peu fouillé comme détail mais ça vous situe ce qu'on peut faire en infrarouge. Oui, bien sûr. L'Abbé Sonnière lui-même peignait. Oui, il a d'ailleurs peint le tableau qui se trouve encore en dessous de l'hôtel à l'heure actuelle. Marie-Madeleine en prière dans la Sainte-Baume. Et bon, il a glissé dedans quelques détails très intéressants à mon goût. À mon avis, de l'avis de pas mal de monde aussi d'ailleurs, mais que l'on n'a pas toujours remarqué. Bon, nous parlions tout à l'heure de gens qui ont mis des indications dans leurs œuvres. Vous avez sur la partie gauche supérieure de ce tableau de Marie-Madeleine une représentation de paysage. En réalité, c'était l'entrée de Rennes-le-Château à l'époque où l'on a amené une autre partie de décoration sans un chaillot traîné par des bœufs et c'est l'ancienne entrée monumentale de Rennes qui a été bousculée par les bœufs. Eh bien, tenez-vous bien, cette représentation existe aussi dans un tableau de Ténier qui s'appelle la Tentation de Saint-Antoine. Alors, il y a d'autres détails qui sont importants, notamment les mains de Marie-Madeleine croisées de façon tout à fait bizarre sur un tableau en forme de cœur juste à l'auteur du sexe. Il faut savoir que dans la région, les grottes dont l'entrée est une fonte verticale, c'est moins l'expression, mais c'est ainsi, ça s'appelle les catins. Quelle était la réputation de Marie-Madeleine ? Vous avez devant elle un crâne percé. Vous voyez, d'accord, un crâne, c'est normal, cette malheureuse était en prière, en macération mystique. Mais pourquoi percer ? À moins que ce soit une mouche. Non, ça c'est dans le tabou du garcin. Attendant. Non, non, ici le crâne est réellement percé. On fait une allusion à la coutume mérovingienne qui consistait à percer le crâne pour permettre à l'âme de s'échapper. Bon, en face d'elle, il y a une croix formée de deux branches mortes entre croisées et liées. Oui, mais une des branches mortes comporte un rameau manifestement floraison à rameaux fleuris à qui appartenait le château, à la famille de fleuris. Voilà le genre d'indication. Et là, Saunière a exigé de le peindre lui-même. Alors, dans ce chemin de croix, lorsque l'on compare avec les 14 stations figurées et photographiées à Cusac, on constate que Saunière n'avait pas tellement de latitude à modifier. Il a dû agrémenter ici et là, mais de manière discrète et ponctuelle parce que, pour l'essentiel, les personnages, les situations sont strictement les mêmes. Mais là, il y a une explication extrêmement simple. Ce genre de chemin de croix était en fait le quasi-monopole d'une fabrication d'images pieuses dépendant de Saint-Sulpice, qu'on appelle toujours des Saint-Sulpiceries aujourd'hui d'ailleurs. Donc, il s'agissait de moules communs qui permettaient de tirer, pour aller savoir, d'être une vingtaine de chemins de croix identiques, plus ou moins chers selon leur qualité, celui de Cuisat est nettement de meilleure qualité technique que celui de Rennes-le-Château. Donc, on vous vendait un chemin de croix en bois, en plâtre, en stuc, tout ce que vous voulez, sans aucune décoration ni peinture. A vous de vous débrouiller pour le peindre. Et c'est ce qui s'est passé. Il existe un autre chemin de croix dans le massif central qui est rigoureusement identique, à part les couleurs. Donc, forcément, vous avez les mêmes personnages et des attitudes similaires. Les artistes de Saint-Sulpice ne passaient pas leur temps à inventer chaque fois un modèle unique. Alors, Saunière, lui, a peint son chemin de croix qu'il avait acheté là-bas ou dans une succursale à les savoir, c'est pas grave. Il l'a peint lui-même et c'est là qu'il a introduit les notions concernant le paysage et les astuces concernant les dimensions et les distances. Oui, ou qu'il en avait passé d'autres comme dans la quatrième station. Oui, effectivement, il a modifié les fonds. Oui. Vous parlez, il a effacé quoi dans les chemins de croix ? Non, effacé pour produire un paysage différent, effectivement. Oui, par rapport à Cuiza, il y a des notions du paysage qui ont disparu ou qui sont apparus. Remarquez qu'à Cuiza, il n'y a pas une seule indication de paysage. C'est vrai, effectivement. Tandis qu'à Rêle-le-Château les existent. Mais si vous allez à Mont-Redon, vous verrez un chemin de croix rigoureusement identique, mais il n'y a pas d'indication topographique. Bien, alors lorsque vous dites qu'il y a de nombreuses occasions où il faut jouer sur les mots, vous dites qu'un donjon est à moitié, une moitié de donjon est à moitié masquée, ce qui veut dire qu'il faut faire un quart de tour. C'est ça, ça situe un peu l'ambiance. Exactement. C'est une tour de section carrée un peu identique à la tour Magdala que Sonia a fait construire. On en voit deux faces, donc c'est déjà une demi-tour que vous voyez et une des faces de la tour est marquée. Est-ce que vous faites un quart de tour ? Alors regardez la direction du Christ quand vous arrivez au chemin où vous faites un quart de tour à gauche en vous repérant par rapport à cette espèce de profil de coupole qui se trouve un peu à gauche de la tour qui représente relativement bien un saint féminin. Vous avez quelque part dans le paysage un signe angéodésique qui s'appelle le saint de signum en latin. C'est un exemple, voilà. Bien, vous dites remarquez bien lorsque vous arrivez devant la station où des centurions jouent au dé. Non, non, ce sont des soldats romains. Attention, il n'y a qu'un seul centurion, Longin. Bien. Ce sont les soldats romains qui jouent au dé, oui. Bien, moi je veux bien mais qu'est-ce que ça nous apporte dans la mesure où la peinture grossière ne nous permet pas de voir l'affichage des dés qui sont jetés ? Oui, la peinture grossière en infrarouge ne paraît pas non plus. Passez votre doigt dessus, vous sentirez les petites encoches où se trouvez les nombres des dés. Je suis désolé, je n'ai pas la version relief. Mais non, je me disais aussi. Malheureusement, Rock n'édite pas encore en braille. Oui. Mais vous pouvez reprouver exactement la numération des dés et sachant que deux faces opposées d'un dé donnent toujours sept. Sept, oui. Et bien voilà, allez-y, cherchez. Oui, mais à quel endroit je dois passer le doigt ? Ah, mais non, là carrément, dans l'église. Vous êtes devant la station, vous vous rendez compte que les dés sont quasiment invisibles et c'est presque instinctif. Vous les touchez, alors vous sentez les petits creux où se trouvez les points noirs correspondant aux nombres. Supposons que l'addition donne 17. Ah, vous ne sauriez pas. Comment nous faire 17 avec 2 fois 7 ? Eh bien, je suppose qu'il y a 2 dés. Oui, il y a 2 dés, justement. 6, oui, pardon. Effectivement, le calcul est mauvais. Bon, quel que soit le chiffre, le résultat qui me donne 9, qu'est-ce que je dois faire avec ça ? Eh bien, c'est la seule indication de temps dans toute l'histoire. C'est un temps que vous devez observer. N'oubliez pas qu'on a passé un siphon et certains sont intermittents. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois. Ah, ben oui. C'est beaucoup plus complexe qu'on y pense à première vue et ce sont des choses dont on ne parle jamais parce que tous ceux qui écrivent dessus n'ont jamais pénétré dans le terrain, ne sont jamais allés. Alors, on rencontre un siphon peu après s'être glissé sous les remparts. Peu après, tout est relatif, ça dépend du point de départ. C'est peu après l'entrée, disons, elle est 250, 300 mètres après l'entrée. L'entrée qui est dissimulée par une déesse. Ah non, 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 ça c'est un exemple. Ça c'est une fausse piste. Non, 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 c'est une illusion purement anecdotique. Simplement, le jeu de mots sur déesse est captain, ça ne va pas plus loin, ça je vous le garantis, il n'y a pas d'arrière-pensée. Mais en fait, vous verrez à la fin du livre, vous l'avez certainement vu, c'est qu'il existait dans le château une voiture, une déesse d'Isnes qui avait reçu deux rafales de pistolets mitrailleurs. C'est donc à cet endroit-là notamment que je dis que cette histoire est très dangereuse. Et un beau jour, on a décidé de se débarrasser de la déesse, on l'a poussé dans le ravin. Et bon, hasard, ou attention de fausse piste de la part de celui qui l'a fait, la voiture est tombée juste à l'entrée d'une petite grotte qui se trouve sous les remparts et qui a une entrée quasiment en faille verticale, c'est donc bien de catin. Alors voilà, je n'ai pas pu résister au jeu de mots, j'ai parlé d'une déesse pas qu'une catin. D'accord, mais ce n'était pas la bonne catin ? Non, elle n'est pas là. Ça, il n'y a rien à faire, elle n'est pas là. Vous l'avez explorée ? Vous savez, c'est gazbette de profondeur, on ne va pas bien loin. Et croyez-moi, le fond n'est pas un ébouli, c'est carrément de la roche bien dur, il n'y avait rien derrière. On gagne du temps à l'écoute de cette émission. Alors oui, absolument. On écarte les fausses pistes. Absolument. Alors oui, on va se retrouver dans un très court instant après une pause musicale. Volontiers. À propos de Rennes-le-Château, en compagnie de Paul Ruel, actuellement, nous explorons les catins, autrement dit, les infractuosités dans le paysage à la recherche de la cachette de la baissonnière, vide bien entendu. Et Paul Ruel, vous nous disiez qu'en comptant la valeur faciale des dés, 4, 5 et 3, je crois, additionnés, on pouvait aussi trouver 17 alors avec 3 dés. Avec 3 dés, oui. Donc là, il s'agit de quoi d'attendre ? On nous signale que le siphon intervient à nouveau toutes les 12 heures, il a une périodicité ? Il intervient à peu près toutes les 12 heures, oui. Il y a une périodicité effectivement, mais ce n'est pas le seul dans la région, c'est relativement courant. D'ailleurs, sur le CD-RAM, vous verrez une photo de la fontaine de Montestorbe, de Fontestorbe, pardon, au pied de Montségur. C'est une fontaine intermittente avec une eau excessivement pure. Donc vous voyez que le phénomène est relativement commun. Alors, il ne faut pas trop s'étonner que dans un véritable grouillère comme la région de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, vous ayez un et peut-être même plusieurs de ce genre de phénomènes. Alors, Paul Ruel, vous avez été identifié par des journalistes d'un journal à grand tirage du Sud-Ouest à une certaine époque et on vous a un peu méprisé, vous prenant pour une poire, parce que vous cherchiez des pommes bleues. Oui. Vous pouvez nous raconter les pommes bleues ? Oui. C'est de fait qu'il laisse lièvre dans son bouquin en parlant des vitrailles aux pommes bleues. Un vitraille qui est censé n'éclairer correctement que le 17 janvier et qui projetterait par un jeu de lumière sur le mur en face une sorte d'arbre formé de boules lumineuses et colorées composées de pommes jaunes, pommes dorées, bon, faisant évidemment l'illusion aux pommes d'or de Jeanne et d'Espérides. Bon, au-dessus se trouvent trois ou quatre pommes en bleu. C'est beaucoup plus difficile à distinguer s'il y a un trois ou quatre, mais elles y sont. Alors, bon, ça ne se passe pas que le 17 janvier bien entendu, mais c'est à cette date que le vitrail donne une indication de parcours car le déplacement du soleil projette en sens inverse l'arbre en question sur ou en dessous des stations du chemin de croix. Alors, regardez bien où passent les pommes bleues en question, suivez bien le parcours et voyez où l'arbre disparaît. Petit à petit, il se transforme en bouquet de fleurs très stylisées rouge, vous diriez un bouquet de roses rouge, et par le plus pur des hasards à l'époque où j'y étais, hasard entre guillemets, il se termine en forme de bouquet de roses sur un portrait de Sainte Thérèse de Lisieux. La petite sœur aux roses qui tient les roses en ses bras en même temps que la croix. Rose et croix. Bon, les pommes bleues elles-mêmes ont un autre sens, c'est qu'elles font allusion à certaines obédiences maçonniques aux rites écossais. Les loges bleues de Saint Jean, les pommes bleues font allusion à une obédience bien particulière à des deux rites écossais. Oui, et l'importance donnée au chiffre 17? Alors le 17 transparaît ou apparaît plus ou moins clairement dans toute cette histoire à de très, très, très nombreuses reprises. Soit sous forme de trucage, soit sous forme d'addition guématrique. Bon, guématrie, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr, mais pas forcément pour l'ensemble de nos auditeurs. D'accord. Bon, c'est un procédé de Kabbal. La Kabbal est une technique mystique, contrairement à ce que l'on prétend, ce n'est pas une variante de la religion judaïque. C'est une technique mystique qui remplace chacune des lettres de l'alphabet hébreu par sa valeur numérique. Bon, on a encore les chiffres romains aujourd'hui, donc ce n'est pas quelque chose de bien rare. Alors, si vous remplacez chacune des lettres par sa valeur numérique, vous obtenez par addition, par, comment dirais-je, par transposition, vous obtenez un tout autre sens que celui du sens premier écrit dans le texte tel que vous le lisez. J'ai un exemple, si vous le souhaitez, si vous avez le temps. Oui, bien sûr. Bon, on vous dit à un moment donné qu'Abraham est allé rechercher les filles de ces belles filles qui avaient été enlevées par un troupeau de malfaisants ennemis et est allé les rechercher avec 210 hommes de sa tribu. Bon, jusque là, ça va. Le vieillard chez la tribu qui en va 210 costauds se bagarrer avec les types en face, c'est plausible. Dans un autre passage de la Bible, on vous le répète en disant qu'Abraham avec le seul Eliezer est allé chercher ces belles filles. Bon, ça, ça tient pas debout 30 secondes. D'après la Bible, Abraham avait déjà un certain nombre de siècles. Eliezer avait beau être costaud, on ne voit pas très bien ce que ça donne. Bon, oui, mais le problème, c'est que la valeur kabbalistique de Eliezer, c'est 210. Il y avait 210 hommes avec lui. Et que signifie Eliezer avec l'aide de Dieu ? Donc, Abraham, avec l'aide de Dieu, a récupéré ces belles filles. Voilà ce qu'il faut lire. C'est ainsi que fonctionne la Kabbal. Donc, si vous avez un nombre, si vous suspectez un nombre, s'il apparaît de façon bizarre dans cette histoire, ou bien un nombre, un chiffre, une date, dont le total arrive à 17, eh bien, vous avez un signe de piste. 99 fois sur 100, ça marche très bien. Oui, mais alors, par une réduction dite théosophique, 17, c'est tout bonnement 8. Oui, bien sûr. Mais il n'y a que pour les Hébreux que 8 constitue l'horreur. Pour toutes les autres religions mystiques ou mythes, 8 est plutôt un chiffre d'infini comme en mathématiques. Il n'y a qu'en Hébreux, ça soit l'horreur. Donc, c'est assez surprenant qu'on l'emploie en forme de réduction. Par contre, si vous regardez le sens symbolique des lettres ou des signes, des phonèmes, voire des idéogrammes liés à 17, ça devient surprenant. C'est ainsi que, en cunéiforme, ce qui correspond à 17, c'est qui ? Et cela signifie liaison tertielle. Dans le chinois-mandarin, le 17e idéogramme signifie liaison tertielle et se prononce qui ? Bon, alors regardez bien toutes les religions révélées. Le nom de la religion ou de ceux qui l'ont pratiqué ou des êtres mythologiques qui les ont décidés, eh bien, il y a un son claquant partout au départ. Le christianisme, le Coran, le Krishna, Kamasutra, le cantique des cantiques. Et Kennedy et Krushter. Pardon ? Et Kennedy et Krushter. Oui, mais c'est beaucoup plus complexe parce que c'est à l'époque de Cap Canaveral que Kennedy lançait ce que Krushter lançait à Bakunur. Voilà. Ben oui, c'est la liaison tertielle. La liaison tertielle, c'est quoi ? C'est la religion, c'est ce qui permet de relier, quelle qu'elle soit. Et la lettre H ? La lettre H aspirée. L'horreur. L'horreur, oui. La grande horreur. D'ailleurs, les pires ennemis modernes des Juifs ont été les nazis et regardez le nombre d'initiales en H aspirées dans leur nom. D'ailleurs, Hei Hitler, avec Himmler, Heidrich, Heuss, Escherbier, Hermann Göring. Vous en avez une flopée et le plus dramatique de l'histoire, c'est qu'à l'époque de Hihorito, on a lancé sur Hiroshima ce qui en réalité était la première tentative de bombe H. Or, curieusement, depuis la fin du nazisme, cherchez les dignitaires et les dirigeants allemands aussi bien de l'Est de l'Ouest, il n'y a plus d'initiales en H aspirées. C'est assez curieux. Or, vous savez, les procédés kabbalistiques vous donnent des trucs absolument extraordinaires. Il y a quelque chose que je n'ai pas cité dans le livre parce que, bon, on avait un volume de pages relativement limité. Si ça vous intéresse, c'est une aventure que nous a conté le docteur Grade. Et j'ai mis 15 ans avant de trouver la preuve qu'elle était exacte. Grade, en 10-139, était un petit libraire d'Antiquaria du côté du score d'Anvers à Paris. Donc, la vente de bouquins luxueux et anciens. Et un beau jour, un bonhomme se présente chez lui et lui propose une pile de très, très beaux livres accompagnés d'une dizaine de romans policiers sans aucune valeur. Bon, Grade lui dit, ça va, je prends les livres anciens, les autres, on va les vendre ailleurs. Non, non, il y a, c'est tout ou rien. Bon, d'accord, il y a, je vous prends les beaux livres pour le prix du tout, vous allez les vendre vos policiers n'importe où, faites coup double. Non, il y a, c'est tout ou rien. Bon, les bouquins étaient intéressants, Grade les prend. Feuillettes, comme tout bon libraire, curieux, Feuillettes les policiers, est donc sur un bouquin intitulé Le docteur Frégal, avec deux L, ce qui fait 22 lettres. Et donc, pour un cabaliste c'est déjà important, 22 lettres, c'est le nom de lettres d'un l'assabé sacré. Il le lit, et c'est un très piètre roman policier, très mal écrit et vraiment sans aucune valeur, qui avait été publié en 1936 dans la collection Le Masque, à l'époque édité par Gérard Vervier. Fin intrigué, il le conserve. Et en 1963, Grade court rechercher son bouquin et le relit. Ce bouquin décrivait très précisément l'assassinat d'un président des Etats-Unis par un tireur isolé au premier étage en building à l'aide d'un fusil à lunettes, le président étant dans une voiture découverte dans un cortège. C'était publié en 1936 chez Gérard Vervier. Le bouquin s'appelait Oswald... Non, l'auteur s'appelait Oswald Dallas. Oswald Dallas, c'est ça. Eh bien, j'ai mis 15 ans à en trouver, je l'ai, c'est exact, c'est authentique. Numéro 88. Exactement, le comble de l'horreur, l'horreur dans l'horreur. Ça, c'était le chapitre Guématrie. Pardon, j'ai excusé, moi je n'ai pas compris là. Ça, c'était le chapitre Guématrie. Oui, c'est un exemple de Guématrie. Donc, ça vous signale que quand vous trouvez quelque part le nombre 17 dans une lecture, dans un document, dans un livre, voire dans un film, cherchez ce qui se passe derrière. Allez-y, cherchez. 99 fois sur 100, vous trouverez. Vous voulez un exemple ? Un autre, bien sûr. Le nom de la rose, de Balto Eco. Ça doit déjà vous intriguer, le nom de la rose. Le mot rose n'est pas cité une seule fois dans le livre. Donc, il y a quelque chose d'intriguant. Lisez la page 17, que ça soit dans la version italienne, que ça soit dans la version française, quel que soit l'éditeur, page 17, je laisse sur ce V là un témoignage afin qu'après moi s'exerce la prière du déchiffrement. Allez-y, déchiffrez. Françoise Maléjorie, ce jeu du souterrain, page 17, je n'écris pas pour que tout le monde comprenne. Voilà deux choses qui sont relativement claires. perfide dans les francs-maçons. Son héros, c'est lui en réalité, est initié à la maçonnerie écossaise le 17 janvier. Le jour de l'attaque d'apoplexie de la maçonnière. C'est ça. Et le jour, dit-on, de la mort de Marie de Niki d'Ablesse, ce qui est totalement faux, elle n'est pas morte, ni ce jour d'Istané, la mort, enfin, ce n'est pas grave. Donc, vous avez un 17 bizarre, faites-moi confiance, grattez, cherchez. Je vais vous donner un autre exemple qui n'est pas dans le livre. Dans le bouquin, je parle aussi de Notre-Dame du perpétuel secours. Exact ? Oui, oui, qui n'est pas confondre, dites-vous, avec le PS. Il n'y a rien à voir de celui de M. Mitterrand. Encore que, bon, ça passons. Ça nous emmènerait un peu trop loin, cette histoire. Notre-Dame du perpétuel secours du PS, eh bien, faites la valeur guématrique. Enf, on a la faubaisse français de PS, vous aurez 17. Bon, Notre-Dame du perpétuel secours, quand vous la trouvez dans un bâtiment, un bâtiment religieux, cherchez, vous avez quelque chose, ça ne fait pas un pli. C'est aussi un signe de piste, relié par 17. Vous dites qu'on trouve les mêmes clins d'œil chez Paul Kenny, auteur de Polar de Gare, ou Maurice Leblanc, des gens qui ont plaisir à montrer, à bon entendeur, qu'ils sont aussi initiés à cette forme d'éveil, disons, d'intelligence. Eh bien, Maurice Leblanc, oui, certainement, et c'est démontré de façon tout à fait magistrale, dans un bouquin qui s'appelle Arsène Lupin, supérieur et connu. Là, l'auteur passe son temps à démonter toutes les aventures d'Arsène Lupin et à prouver, mais je vous garantis, prouver de façon documentaire, que tous les personnages, toutes les situations, toutes les aventures de Lupin sont liées à l'histoire de Saunière. D'ailleurs, si vous allez dans l'église de Carcassonne-Cité, regardez quelles sont les deux tombes monumentales côte à côte et vous avez Saun Lupin à côté de Monseigneur Félix Arsène Billard, Arsène Lupin. Non, je vous garantis que ce bouquin est tout à fait extraordinaire, ça vaut la peine de le lire. Il vient d'être réédité, d'ailleurs. Bien, alors, ce sont des clés avec lesquelles jouent les auteurs ou les artistes. Maurice Leblanc a manifestement parlé de l'aventure, mais il n'est pas du tout impossible qu'il ait connu, Sonia, plutôt réciproquement, dans les cercles spiritualistes de Paris, en même temps qu'Emma Calvay, Debussy, Satie, Matterlink, c'est tout à fait plausible et même probable. Quant à Paul Kenny, c'est une toute autre paire de manches. En réalité, il s'agissait de deux auteurs différents qui avaient sous un pseudonyme commun. Eux ont trouvé la technique de codage, ils la connaissaient, et croyez-moi, certains services discrets bien que nationaux emplois ce genre de trucs. Bon. Ils s'en sont servis pour agrémenter et pimenter leurs œuvres. Et certains livres, notamment, Pas de miracle pour l'espion, c'est très surprenant ce que vous pourrez trouver dedans. Et Kenny, quel que soit le véritable nom des gens derrière, Kenny connaissait certaines histoires vraiment curieuses auxquelles, disons que le commun et les mortels ne s'intéressent pas, sauf à titre d'amusement. Donc lui, Kenny n'a fait que publier et démontrer une technique qui marche à tous les coups. Le Blanc allait beaucoup plus loin, il avait pigé le fin fond de l'histoire, sauf peut-être à la nature de document, et il l'a expliqué dans Arcel Lupin, supérieur inconnu. Voilà encore une autre piste. Mais en vous lisant, on est obligé, on se sent obligé de collectionner un nombre, un grand nombre d'ouvrages qu'on n'a pas forcément sous la main, à commencer par le dictionnaire des noms propres, quasi indispensables, semble-t-il, si on veut comprendre, et se plonger dans d'autres livres qu'on ne possède pas toujours. Effectivement, si vous voyez ma bibliothèque, il y a un peu plus de 3000 bouquins et revues, mais si vous saviez le nombre de bouquins que j'ai consulté en bibliothèque, d'abord à l'époque et aujourd'hui sur le net, je n'ai jamais compté, mais ça fait un nombre impressionnant. Alors oui, si vous voulez arriver au bout, vous devez vous intéresser à l'héraldique, vous devez vous intéresser à l'étymologie, vous devez nécessairement avoir une connaissance futile relative au moins de comprendre l'occitan et vous devez pouvoir lire l'hébreu. Sinon, c'est inutile, il ne faut pas la peine d'essayer. Vous allez vous casser la tête, vous vous amuserez très bien, mais c'est ce qu'en chimie on appelle un souffleur, ce n'est pas un trouveur. Revenons vers l'église et son chemin de croix, là où nous étions avant cet épisode guématrie, mais on ne s'en éloigne pas beaucoup, on s'intéresse, si vous voulez, à la tombe de Marie de Négris d'Ablesse, qui est assez, la pierre tombale est assez codée, et vous dites que Saunière s'est occupée pendant un temps et tentée d'effacer les inscriptions. Il l'a effacée totalement, il n'y a pas de problème, il l'a effacée complètement. Alors elles avaient été préalablement recopiées. Elles ont été recopiées dans un livre de Stublin, si je me souviens, oui, mais surtout dans un exemplaire du bulletin de la Société des sciences et d'histoire de Carcassonne par un certain Thessèdre. Ce fascicule est aujourd'hui quasiment introuvable, sauf à aller consulter les archives de la société, et elles avaient été recopiées. Le titre du fascicule c'est Excursions à Vannes-le-Château. Mais bon, ce n'est qu'une copie, on ne saura jamais si c'était bien le texte exact au départ. On ne le saura jamais parce que Sonia a effectivement effacé tout. Il a passé plusieurs nuits et ça a fait un fameux scandale, à buriner la pierre pour être sûr qu'on ne retrouve rien. Mais dans quel but ? Pour être le seul à connaître la clé qui permettait de déchiffrer certains documents. Parce qu'il y avait des documents en latin, c'est qu'il les comprenait à la simple lecture et il avait parfaitement compris que des lettres en excès ou la disposition de certaines lettres, la mise en valeur de certaines lettres donnaient un texte codé et il fallait le décoder. Et la clé de la grille de décodage se trouvait dans les erreurs comportées, sur l'épitaphe de la tombe de Marie-Denille et d'Ablesse. Ceci posé pour en finir avec cette tombe, on prétend à l'heure actuelle qu'elle a recouvert, qu'elle servait de dalle la sépulture de Saunière dans le cimetière. Elle était brisée, on ne savait plus rien dire dessus. On a prétendu qu'elle avait recouvert un ossuaire fait par Saunière dans son cimetière. Je peux vous garantir que ce n'était pas vrai même si on en a publié la photo. Et ce que je peux vous dire c'est que cette tombe n'a pas disparu, mais elle n'est plus avec le château. Elle est à Carcassonne, Carcassonne-ville, pas Carcassonne-cité. Elle est dans le jardin d'un notable. Oui ? Mais dans quel but ? Parce que ce monsieur s'est intéressé de très très près à l'histoire, à publier ou fait publier certaines choses sous d'autres noms que le sien, que je ne vous dirai pas, ça je suis désolé, je ne vous dirai ni son nom ni sa profession ni son adresse, ça il n'y a rien à faire. Mais bon, lui, avec un bon infrarouge et un éclairage un peu particulier, peut encore lire exactement ce qu'il y avait sur la tombe. Ce n'est pas très sorti, il suffit d'un peu de matériel. Alors, c'est semblable ou différent de ce qui avait été reproduit avant l'effacement ? À une lettre près, c'est identique. Il y a une lettre de différence. Cette lettre a été introduite dans la copie faite par Thessèdre, elle a été introduite à dessin. Je ne sais pas s'il l'a fait de lui-même ou si on a demandé de le faire. Ce finalement sans grande importance est lié. Et cette lettre en trop signale qu'il s'agit d'un code. C'est dans la date. Mais cette dame de négri d'Ablès voulait tenir à montrer qu'en fait elle était une initiée au-delà de sa mort. Eh bien, avant que les curés ne s'occupent de cette histoire de la partie moderne pour protéger le trésor, il s'agissait tout simplement des propriétaires faits au dos du lieu qui étaient tous plus ou moins au courant dans leur lignée de ce qui se passait et qui évidemment défendait non seulement leur terre mais ce qui se trouvait dessus. Donc Marie de négri d'Ablès dernier propriétaire devait nécessairement être au courant de ce qu'elle avait à protéger. Or, sachant qu'elle allait partir, elle s'est arrangée pour que la tombe qu'elle l'aurait un jour comporte un certain message. Que l'ouvrier graveur qui l'a rédigé était totalement incapable de comprendre. Oui. Alors, je cherche à comprendre comment cette clé qui a pu servir à déchiffrer les 128 caractères surajoutés sur un document... Sur le premier des deux parchemins existants, oui. Oui. Comment expliquez-vous qu'ils soient contemporains pour que l'un soit la clé de l'autre ? Dites, est-ce que vous avez imaginé un instant que les parchemins en question, les deux parchemins subsistants aujourd'hui sont d'époque antique ? Qu'est-ce qui vous prouve qu'ils ne sont pas de l'époque de Marie-Denigida Blesse ? À moins de papyrus, effectivement, je ne vois pas d'autre solution. Tiens donc, même les premiers papiers employés à la renaissance ne justifiaient pas ce genre de choses. Nous sommes en 1793 ou un peu avant, au début de la révolution. Donc, il existait du papier à l'époque. Mais un papier n'aurait pas convaincu, enfin, un papier relativement ancien. Ça se trouve dans les archives familiales. On peut très bien gratter un papier et réécrire par-dessus. Ça s'appelle un palimpseste. Non, il est très probable que les manuscrits codés en question ont été faits par un personnage très intelligent, très juridique, très cultivé. Pas des masses à l'époque, à part un curé qui, voyez-vous. Et c'était vraisemblablement l'abbé Antoine Bigou, le chaplain de Marie-Denigrid qui a rédigé le tout. Et le trucage de la tombe avec l'accord de sa passion paroissienne et les manuscrits donnaient la solution. Ils devaient partir. Ils devaient laisser quelque chose sur place. Ah d'accord. Donc, ces manuscrits n'étaient pas au nombre des manuscrits de la mer morte ? Oh non, certainement pas. Ceux-là, certainement pas. Non, je suis certain. Les manuscrits de la mer morte sont en araméen et les manuscrits sont en latin. D'accord. Donc, ça ne colle pas. Ce n'est pas possible. Bien sûr. Je n'avais pas repéré qu'ils étaient... J'ai une édition un peu pâle sur l'écran. Oui. Je n'avais pas repéré en quelle langue en réalité c'était figuré. J'avais reconnu des lettres comme oméga. Oui. Oui, d'accord. C'est le grec. Ça parle de l'araméen. Exact. Sinon, on distingue E. On peut penser à une lettre hébreu en dessous. C'est un certain mélange. Oui, d'accord. C'est relativement flou parce que c'est écrit dans une écriture apparemment ancienne, en tout cas très bien imitée. Une écriture qui devrait normalement dater du début du 15e. Aujourd'hui, il faut un chartiste pour l'identifier de façon vraiment précise. En fait, un curé à l'époque de la Révolution était suffisamment érudit, surtout en ayant sous la main des archives familiales relativement anciennes, pour imiter une écriture pareille. Quant au papier, je vous dis, un palais de ceste, ça ne pose pas de gros problèmes. Le papier était beaucoup plus épais à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui. On pouvait gratter sans pratiquement laisser de traces et on pouvait très bien réécrire sur un papier manifestement ancien sans qu'il soit archaïque. Je vous signale aussi que ce que l'on en connaît aujourd'hui, ce sont via les copies manuscrites faites par Saunière. Les originaux, s'ils existent toujours, se trouvent dans des coffres d'une banque à Londres. s'ils existent toujours. Et ça, il n'y a personne au moins dans le démontrer, tant qu'on n'aura pas qu'embrioler la banque. De cette dalle funéraire, on en tire un mot de 8 ou 10 lettres qui sert ensuite de décodage par le chemin du cavalier au jeu d'échec. Or, on s'aperçoit, dites-vous, que le dallage de l'église est composé de noir et de blanc. C'est ça, ce sont des pavés alternativement noir et blanc. Et certains détails du pavement ou de l'ameublement de l'église déliminent et délimitent, pardon, un carré de 64 cases blanches et noires comme un jeu d'échec. Bon, d'un côté, vous avez Asmodé agenouillé en position initiatique. Asmodé, c'est le diable qui soutient le bénitier. À lui seul, ça mérite un bouquin. C'était le chef des armées de Satan, des armées de l'enfer. Et en face, symétrique, vous avez le Christ baptisé par Saint Jean. Et le Christ est lui aussi agenouillé en position initiatique. Le genou gauche découvert, l'épaule droite découverte. Curieusement, il y a un épi de blé dans le genou gauche du Christ qui vient faire le blé dans le genou de l'homme. C'est la question que je voulais vous poser parce que ça m'a intrigué aussi. Bah oui. Parce que quelquefois, le blé signifie pour vous l'argent. C'est de l'argent, c'est du fric, sinon c'est de l'oseille. De même que le sac à blé percé. Ah oui, ça c'est en dessous du fameux tableau en rond de bosse qui se trouve au fond de l'église, au-dessus du confessionnal. Alors il est toujours fermé lui. Par contre, on voit que le contenu a pu être, qu'on a pu prélever sans louer. Il y a une petite déchirure dans le sac qui a permis d'y puiser. Alors la phrase qui se trouve en dessous, « Venez à moi vous tous qui souffrez qu'il est accablé, je vous soulagerai ». Jouez sur le mot « Venez à moi vous tous qui souffrez et je vous soulagerai ». Je vous soulagerai de quoi ? Du blé, de l'oseille ? Bah c'est une invitation. Bon, tout ça, Paul Rouen, c'est pour situer le niveau de complexité pour nos auditeurs, pour qu'ils se rendent bien compte qu'ils leur proposaient un immense jeu de piste extrêmement pointu, ça nous change des reality shows, à trois sous. C'est extrêmement complexe. Une autre question, pourquoi s'obstiner à voir des têtes de lièvres dans les genoux ? Bon, et pourquoi pas ? Vous avez bien regardé la photo représentant le Christ aux lièvres, comme on l'appelle aujourd'hui, dans l'église de Rennes-les-Bains. Regardez un bouquin d'anatomie, comparez, vous verrez que certains détails ont été volontairement accentués et ça vous donne clairement le profil d'une tête de lièvre. Bon, figurez-vous que l'abbé Boudet, on n'en parle très peu, mais c'est un fait, était un excellent photographe amateur. Il y avait peu de photographes amateurs à l'époque, vu le prix et la complexité du matériel. De sorte, la plupart des photographes amateurs européens se connaissaient. Il y en avait un autre qui s'appelait Louis Carroll, et dont le texte le plus connu est Alice au pays des merveilles. Et voulez-vous me dire qui Alice suit pour trouver la merveille quand elle est passée au-delà du tir de la merveille ? Un lapin ou un lièvre ? Ben, officiellement, c'est un lapin. Le profil n'est pas tellement différent, mais on parle plus souvent de soulever le lièvre que de chasser le lapin. Alors, si ce tableau, cette représentation, c'est une piétane en réalité. La mer du Christ le soutient à mort dans ses bras à l'intérieur de la grotte où il va être inhumé. Si cette représentation était unique, bon, c'est un hasard, mais il en existe deux autres. Et la pierre désignée par le bras du Christ au bout de ses doigts qui représente dans la région de Rennes-le-Château, la pierre du pain sur le plateau la pierre du pain. Cette pierre d'un côté est noire, dans une autre piétane, elle est blanche et dans une autre elle est rouge. Ça, c'est alchimique. C'est tout à fait alchimique. Eh bien, il faut faire les trois étapes dans le bon sens. Ça vous fait faire un trajet absolument épouvantable et là, on tombe sur des données philosophiques que je vous dis honnêtement, n'avoir pas analysé. Là, je suis navré, je ne fais pas de la chimie, même si ça me paraît extrêmement, pratiques, même si j'ai des amis qui en font. Moi, personnellement, je ne saurais pas tout faire à la fois. Oui, ce sont les pièces d'un puzzle. Absolument. Alors, l'abbé Sonia, ayant trouvé, se protège en montrant qu'il a trouvé pour devenir intouchable. Oui. Mais également, il nous propose, puisqu'il n'a plus lieu de s'enrichir en monnaie sonnant de trébuchante, mais il nous propose quand même un enrichissement spirituel en apprenant à regarder en étant vigilant. Tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est vraiment voulu, si c'est un des buts de son trucage, mais, ou s'il a été piloté pour le faire, ce qui est possible aussi. Mais de toute façon, on ne peut étudier ce genre de choses à condition de faire une démarche personnelle qui vous amène à étudier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez, la devise, une des devises de l'alchimie, c'est léger, léger, ré-léger, au rat, in venias, lit, lit, relis, prie, et tu trouveras. Il y a encore dans un lit, il y a plusieurs sens. Bien sûr. Vous avez une autre devise que l'on pourrait appliquer à cette histoire, c'est vitriol, en alchimie. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée, la pierre secrète. Vous voyez, c'est intéressant. Rectificando, en rectifiant, cherchez qu'il y ait l'obédience en maçonnerie écossaise. C'est le vite rectifié. Vous voyez, comme tout s'enchaîne, c'est un véritable corollier de perles multiples. Chaque fois que vous mettez une perle de plus, vous ne faites que rallonger le collier. Le tout, c'est d'arriver à faire le tour. Il y a rivalité entre Rennes-le-Château et la chapelle de Rosseline. C'est vous qui avez parlé d'Écosse. Oui, j'en ai parlé. Enfin, j'ai fait allusion dans le bouquin. Oui, la chapelle de Rosseline. Mais là, je vais vous dire honnêtement, c'est quelque chose que j'ai découvert relativement récemment et grâce à un ami. Et bon Dieu de bon sang, avec toute cette histoire concernant Rennes et ses suites, ses tenants et ses aboutissants, je vous avoue que je n'ai pas encore beaucoup approfondi de Rosseline. Mais l'ami qui m'en a parlé, il lui est en train de le faire avec beaucoup de compétences. Mais là, je ne sais pas vous dire grand-chose. J'ai lu deux livres dessus. certaines choses me paraissent très plausibles, très vraisemblables, très bien documentées, d'autres me paraissent un tantinet plus spécieuses. Mais je ne saurais vraiment porter aucune idée personnelle dessus. J'en suis à l'approche pour le moment. Oui, alors ça nous fait avec les banques londoniennes, les coffres de banques que vous citiez il y a un instant, avec l'église de Rennes-le-Château et la chapelle de Rosseline plus une abbaye dans le nord. Ça nous fait au moins quatre lieux dépositaires d'archives importantes. Oui, Rosseline, d'accord. Bon, je suis tout prêt à admettre l'antiquité jusqu'ici, trouve. La banque londonienne, il faudra qu'on me le prouve parce que jusqu'à présent, ça n'a été raconté que par certains auteurs et personne n'est jamais allé voir. Même les trois enquêteurs anglais, Bajan Lincoln et Leif, n'ont pas réussi à mettre la main dessus. Alors bon, reste Rennes-le-Château où vous ne trouverez plus rien sauf le temps de vous amuser comme un petit fou. Si, vous pouvez au départ de Rennes-le-Château trouver les pistes qui vous amèneront. Il faut étudier le coin à fond, mais vraiment à fond pour trouver ce qui vous amènera ailleurs. Alors bon, oui, effectivement, il y a un abbaye quelque part dans le nord. C'est le bien moderne et l'actuel. Je n'en ai pas parlé le premier. Oh si, vous avez parlé d'une abbaye dans le nord. Si, si, vous l'avez dit. Vous aviez parlé d'une abbaye, j'ai ajouté une direction. Mais il y a beaucoup de choses dans votre livre en fait ce chemin, cette piste. Paul Rouel, on va faire une nouvelle pause musicale et puis ensuite on va aborder Autorane. Oui, bien sûr. Mais alors là, vous y allez sur des oeufs pour Autorane parce que l'histoire est toujours actuelle. Bien sûr. A tout de suite. A tout de suite. Nous retrouvons Paul Rouel, auteur d'un livre tout récemment publié par les soins des éditions de Top Secret sous la forme d'un hors-série abondamment illustré. Ça, c'était indispensable de pouvoir disposer de tous les documents images. Il y a aussi la formule CD-ROM qui est fournie avec la revue Sur Demande. Je crois que c'est destiné aux abonnés. Nous retrouvons donc Paul Rouel. cette abbé Saunière fréquentait une bonne société aux quatre coins de la France. Il participait à des réunions initiatiques dans des cercles assez avertis mais également des écoles symbolistes, des compositeurs, des écrivains. Bref, il était loin d'être le curé de campagne isolé sur le plateau des Corbières. Oui, effectivement, Saunière, à sa manière, était un érudit aussi. l'initiation dans son cas était personnelle puisqu'il a joué son propre jeu. Il a, oui, on peut dire floué ses commanditaires mais à condition d'être suffisamment calé, ferré et érudit pour pouvoir le faire. Il ne faut pas oublier qui il avait en face de lui. Alors, fréquenter des gens comme Debussy, comme Matterlink, comme une certaine cantatrice, et McAlvey qui fut, dit-on, la plus fantastique Carmen que l'art lyrique ait jamais connu. Et là, ce n'est pas une hypothèse que Marie de Larnot avec Emma Carvey disons que la relation était très intime et les élus sa maîtresse. Il a fréquenté aussi, vous parliez de Beaumont dans le cadre de l'Europe, oui absolument, notamment un tout à fait authentique archiduc de Habsbourg, Jean Salvatore, dont l'histoire elle-même est très, très bizarre. La famille de Habsbourg a toujours prétendu disposer du pouvoir temporel et qu'on descendait quasiment à laisser au peuple le pouvoir temporel. Or, un beau jour, Jean Salvatore a carrément abandonné tous ses titres droits et prérogatives impérial pour se réfugier en Amérique du Sud du début planteur sous le nom de Jean Horte. Eh bien, Jean Salvatore de Habsbourg fréquentait régulièrement la table de Saunière mais ce que l'on sait moins rencontrait aussi discrètement l'abbé Boudet à Aksat. Alors, on peut supposer, je dis bien supposer, ici c'est carrément, je ne dis pas du roman, mais une suite un peu intuitive de l'histoire, c'est que Jean Salvatore, sachant qu'il avait une prétention effective au titre du fait du drame de Meierling, la disparition de l'héritier, Jean Salvatore s'est un jour rendu compte que cette histoire d'empire de droit divin ne tenait pas debout. Lui a compris et savait qu'il était l'empire du document et d'une manière ou d'une autre ça l'a épousanté ou il l'a respecté et je crois plutôt qu'il l'a respecté. Il n'a pas voulu entrer dans le jeu. Il a disparu. Officiellement, bon, il s'est noyé dans un naufrage en gagnant l'Amérique du Sud lisez certains bouquins notamment celui de Maurice Paléologue et vous verrez ce qui s'est réellement passé. Il est devenu Jean Hort Planteur en Amérique du Sud. Donc, effectivement, c'était du bon monde. Mais ce sont des gens qui n'auraient pas fréquenté Saunière s'il avait été seul, s'il avait été le pion d'un jeu. Ils ne l'ont fréquenté que parce que Saunière jouait cavalier seul. Et là, c'est encore un fameux jeu de mots à propos de Wigner. Oui, et du mouvement du cavalier. Eh bien, voilà, le parcours du cavalier dans le jeu d'échec de Wigner. Écoutez, là, je vais bien vous en dire plus, mais c'est extrêmement long. On va reparler du décodage, alors. Bien sûr. Oui, bon, à l'époque où Blaise de Wigner passait son temps à créer les textes codés pour les communications royales, il avait mis au point un système de codage qui est resté quasiment inviolable jusqu'à l'invention de l'ordinateur. à son époque, il n'existait que deux parcours possibles pour le cheval sur un jeu d'échec tel qu'il parcourt toutes les cases sans jamais revenir sur une case précédemment occupée. Donc, si vous disposez 128 lettres sur deux échiquiers et que vous connaissez les deux parcours du cheval, vous pouvez reconstituer l'ordre des lettres et trouver le texte. C'est ça, le parcours du cavalier de Wigner. Bon, depuis lors, l'ordinateur a découvert d'autres possibilités et ce système de codage est tombé en désuétude. Mais il n'empêche que pendant bien longtemps, ça a été le procédé vraiment inviolable de communication secrète. Et la clé, c'était le cheval ? La clé, c'est mortepée qui vous permet de disposer les 128 excédentaires sur les deux échiquiers et alors connaissant les deux parcours, oui. Oui, à condition de savoir qu'il faut suivre le mouvement du cheval. C'est un cheval qui est la clé. Exactement. Mais bon, pourquoi vous a-t-on mis le centurion longin dans le chemin de croix sur un cheval alors que le centurion était fantassin ? Le centurion romain était fantassin, il n'était jamais sur un canafon. Et pourquoi un cheval blanc n'est pas un cheval bé, un cheval pi, un cheval brun, un cheval noir ? Non, un cheval blanc. Le cheval blanc, c'est toujours le symbole de la cabale ou de la cavale, oui. Il y a tant de langues qui prononcent le B comme un V réciproquement. Je vois mal comment on peut trouver tout cela sans être aidé au fil des 34 années de recherche. Non. Je vous donne ma parole et je suis sincère, je n'ai jamais reçu aucune aide. j'ai plutôt reçu des bâtons dans les roues il y a plusieurs reprises. Ça, je peux vous le garantir. Je sais, bon, tout ceci se passe par téléphone, il n'est pas le sud-maché, c'est la radio. Vous ne sauriez pas voir la tête que je tire. Je vous jure que je n'ai jamais été aidé par personne. Bien au contraire, certaines pistes que l'on m'a données, parce que fatalement, on a su que je m'intéresse à l'histoire, certaines pistes étaient archi-fauces et j'ai perdu un temps bête à le démontrer. Non, je n'ai pas eu d'aide. Aucune. Alors, les instigateurs des fausses pistes étaient des personnes connaissantes. Oui, c'est-à-dire des personnes qui connaissaient, qui croyaient connaître ou qui cherchaient aussi. Il est évident que ceux qui connaissaient avaient intérêt à retrouver le document. Donc, il y a eu quelques bonnes pistes, mais je vous jure qu'elles ont été quasiment... Allez, deux peut-être, pas plus, et encore de façon tellement discrètes que je ne m'en suis rendu compte que deux ou trois ans par après. Bon, mais j'ai un sale caractère, je note tout. Et c'est dans l'isant mes notes que je me suis rendu compte de mes sacres bleus et ça, on m'a dit quelque chose et je suis allé voir. Bon, vous avez des gens qui cherchent ce que je viens de vous citer, mais d'autres aussi. Imaginez qu'on remette la main sur le document puisque vous avez lu dans le livre de quoi il s'agit. Imaginez qu'aujourd'hui on remette la main dessus. Vous rendez compte de son pouvoir. Alors, imaginez tous ceux qui croient avoir trouvé, qui croient, je dis bien, croient, ils imaginent et qui vous mettent des bâtons dans les roues pour éviter que vous trouviez aussi ce qu'eux pensent ou imaginent avoir trouvé. Ça fait déjà pas mal de monde. Soit pour vous mener par le bout du nez là où ils veulent, soit pour vous empêcher d'avancer. Ça fait pas mal de monde, vous savez. Alors là, on en arrive au milieu d'espionnage. Ah oui. Par exemple, supposons que la Ménorah n'ait pas été fondue. La Ménorah, vous le disiez, c'est ce fameux chandelier à cette branche en or, qui ne devait pas être tout petit. Oh non. Voilà. Et supposons qu'il n'ait pas été fondu, il a tout lieu d'intéresser le Mossad, par exemple. Par exemple, oui, bien sûr. Le chandelier peut intéresser le Mossad, disons les autorités israéliennes actuelles pour sa valeur symbolique, les autorités israéliennes religieuses pour sa valeur culturelle, c'est quasiment la preuve de l'existence de leur religion, en tout cas de son ancienneté. Mais, ça peut très bien intéresser aussi le Mossad ou le Shinbet de s'arranger pour être les premiers à trouver le document, afin que ceux qu'ils considèrent comme leurs adversaires, et je ne parle pas des arabes, croyez-moi, que ceux qu'ils considèrent comme leurs adversaires ne puissent pas s'en servir. De même pour les autorités religieuses israéliennes. Si on trouve ce document, ben, vous savez, certaines de leurs positions deviennent de grand lente. pour peu qu'on sache quel document il est question. Là, ça nous amène à une autre catégorie d'espions au début des années 30, et nous parlons de Hothoran. J'allais y arriver en vous parlant de la puissance, de ce que l'on cherche. Il y a de l'attitude de Pie XII qui a pu se trouver modifiée à une certaine époque. Imaginez un instant que le personnage dont nous allons parler, et qu'il nécessairement devait connaître Pie XII, imaginez que ce personnage soit allé lui dire un bonjour, très sympa, je sais qu'il me l'air tente d'avoir barre sur vous, c'est moi qui ai fait l'enquête, je sais de quoi il s'agit, mais je suis le seul à le savoir, je n'ai rien dit. Alors, pour la sécurité, notamment la vôtre, par donner quelques preuves de bonne volonté à Himmler, pour le reste, ne vous tracassez pas, je ne lâcherai pas l'histoire, imaginez ça un instant, la pièce de Rokhut, le vicaire, tombe à l'eau, il faut savoir aussi que Rokhut était un ancien dignitaire nazi, ça peut expliquer pas mal de choses. Ce qui veut dire qu'après Sonnière et ses pressions, le Vatican n'en finissait pas d'être sous pression. Effectivement, effectivement, Himmler, figurez-vous, était peu, d'être le dignitaire nazi s'intéressant de plus près à l'ésotérisme, voire à l'occultisme, sans nécessairement y croire, mais il savait la puissance de ce genre de phénomène sur la population conquise et sur la population allemande. Il ne faut pas oublier le côté ésotérique et occulte du nazisme. Hitler, pour des tas de raisons, fusse-t-elle la recherche d'un pouvoir personnel, fusse-t-elle pour satisfaire Hitler, ou fusse-t-elle simplement dans le cadre de la politique nazie, Hitler cherchait à voir barres sur le Vatican. Il a appris un bonjour, Dieu sait comment, qu'il existait quelque part dans les Pyrénées, un petit curé de campagne dans un petit patelin perdu qui à Louis seul avait tenu tête au Vatican et l'avait fait plier. Imaginez Himmler se disant, se frottant les mains, « Chouette, si je détiens ce qui lui a permis de faire chanter le Vatican, j'ai gagné. » Oui, et dans ce cas, il dit, « Autorand, vous irez, vous vous intéressez au Qatar au premier abord, vous rencontrerez De Hadarochet, Antonin Gadal, ou je ne sais, vous trouverez à vous loger là-bas dans la famille d'un certain Bernadac. Oui, exactement. Et puis, vous allez investiguer, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas le trésor Qatar, c'est le document qui est passé entre les mains de la Bessonière. Exactement. Je ne suis pas certain qui me l'ait allé dans ces termes, mais enfin, il avait besoin d'un personnage parlant parfaitement le français et susceptible de s'intégrer raisonnablement dans la population locale, dans les cercles intellectuels locaux, tout en gardant sa nationalité allemande et officiellement cette envisée nazie. Disons, sur la prérogative de la race blanche, etc. Or, il existait parmi la section d'assaut ou les fameuses SA, il existait deux personnages qui s'y étaient inscrits probablement pour des raisons un peu de folge jeunesse, mais aussi pour participer à des entraînements sportifs, dont un certain autorane qui lui faisait des études de philologie romane, de français et d'histoire ancienne, notamment d'histoire religieuse. C'était le personnage idéal, de sorte qu'après la nuit des longs couteaux où Himmler a éliminé les... Les SA. Les Sturmabteilung, les SA, il a récupéré pas mal de monde de ces sections d'assaut pour les intégrer à la SS, la Sturmstaffel, la section sécurité. Et là, c'est ainsi que ces deux personnages sont entrés dans la SS très tôt. Or, tenez-vous bien, ces deux personnages, l'un et l'autre, se sont rendus compte de ce qui était vraiment le nazisme. Et plutôt que faire comme d'autres infiniment respectables par ailleurs, filés à l'étranger, eux ont eu le courage de rester à la SS et de la truander de l'intérieur. C'est ainsi que Kant Himmler cherchait un personnage parlant le français érudit, connaissant l'histoire de ce coin et s'intéressant notamment aux écrits anciens sur la région, alors, Wolfram Van der Schoenbach qui est aux deux provinces, il est tombé nécessairement sur ce gamin qui s'appelait Autorane. J'ai dit gamin à l'époque il était très jeune. Bon, d'accord, il l'y a envoyé pour faire des recherches officiellement pour relier entre nous je mets des guillemets la pureté du nazisme à la pureté du catharisme fermons les guillemets mais ne rigolons pas trop c'est tragique il y a envoyé mais avec une mission beaucoup plus discrète qui était comme vous l'avez dit de rechercher le document qui avait permis à Sonia de tenir le Vatican en respect. Alors oui, Rahn s'est amené dans la région il avait pris des relations il avait fait des approches notamment par Maurice Maigre à Paris il s'est amené dans la région a fait connaissance de Gadal de Rocher de Madame de Pierrefeu la comtesse Puy-jean-le-Murat et d'autres s'est inséré dans leur cercle de gens qui tous croyaient plus ou moins de façon puérile à une supériorité de certaines populations sur d'autres sans aller jusqu'au nazisme soyons clairs. Bon, il ne faut quand même pas oublier que cette chanson dont je vous ai parlé tout à l'heure la canso je le voyais à un endroit une phrase très curieuse c'est A-E-I-O-U qui est la devise de l'Autriche Austriest Imperare Robin Verso et bien vous supprimez le A-E Austriest Imperare Robin Verso c'est le rôle du sud de gouverner le monde le sud de la France bien sûr c'est une résurgence occitane alors c'est lié à eux il est devenu quasiment le bras droit d'Antonin Gadal il a pratiqué des recherches il s'est intéressé comme un petit folle histoire au point au point de graver lui-même certaines pierres ou de modifier certaines choses il s'est même un jour filé une baffe par Joseph Mandement qu'il avait découvert en réalité de temps en temps Han disparaissait pour plusieurs jours en compagnie de quelques personnes partaient en voiture on ne sait pas très bien où et moi j'ai eu la chance de tomber sur un monsieur tout à fait charmant dans la région de Rennes-le-Château avec qui on s'élit d'amitié pour de toutes autres raisons et puis un beau jour je parlais de mon nada cette histoire de curé et je lui ai demandé ce qu'il en pensait oh mais vous parlez de Rann oh nous l'avons bien connu c'était un farfelu mais il s'intéresse à l'histoire du curé comme vous vous savez ce n'est pas les paroles exactes elles sont dans le livre je les avais notés son épouse lui a répondu oui enfin bon c'était un farfelu et le monsieur a dit oui mais c'était un type très intelligent ce n'est pas un imbécile ils l'ont connu personnellement je n'ai jamais rien su en tirer d'autre mais ils l'ont connu dans l'aventure de Saunière alors là je m'entends voulu que j'ai commencé à gratter 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 comme un fou et je suis tombé sur le bouquin qu'il fallait le bouquin de Christian Bernadac le petit-fils des aubergistes qui avaient reçu Ran à l'époque des dernières années de la guerre Bernadac malheureusement décédé récemment il y a quelques mois mais qui vous a offert une préface avant de nous quitter oui Bernadac a très bien connu Ran il a joué avec lui quand il était gosse il est devenu à mon avis un des meilleurs journalistes d'investigation sur tout ce qui est curieux durant la dernière guerre mondiale il a pondu un bouquin concernant mon séjour le Graal et l'aventure de Ran et bon j'ai fini par lui téléphoner pour lui poser quelques questions il m'a demandé ce que je faisais je lui ai parlé de mon bouquin ça l'a intéressé envoyez-le moi on verra bien quinze jours plus tard j'ai reçu un coup de téléphone absolument enthousiaste et de la part d'un personnage pareil je vous assure j'en suis resté comme deux ronflants j'admire Bernadac c'est vraiment un type d'une intelligence d'une rigueur rare les amabilités et l'enthousiasme qu'il m'a exprimé c'est assez extraordinaire alors j'ai osé je lui ai demandé vous voulez me faire une préface oui bien sûr laissez-moi huit jours je vous la fais et elle se trouve dans le livre et bien ceux qui ont lu les oeuvres de Bernadac qui ont vu la rigueur de son étude quand ils liront ce Bernadac dit du bouquin je crois que ça va les laisser assez pantois comme je l'ai été c'est de son imprimature pour moi Bernadac lui s'est intéressé à toute l'aventure pseudo-nazie de Rahn d'ailleurs lui croyait Rahn nazi il s'est intéressé il a décortiqué il l'a analysé il a vraiment cherché les moindres détails donné tout ce qui est connu donné toutes les hypothèses formulées à son sujet et puis formuler la sienne qui à mon avis est celle qui se tient le mieux Rahn en fait cherchait ce qui avait permis à Sonia de tenir le Vatican en respect et un beau jour Rahn a découvert la nature de ce document il l'a pas vu en main mais il a découvert la nature du document il a su ce qu'il y avait dedans il a su qu'il détenait et s'est rendu compte de ce que cela pouvait donner aux mains des nazis je vous rappelle qu'à mon avis je dis bien mon avis il n'était pas nazi allemand jusqu'au bout des ongles probablement nationaliste mais pas nazi ça n'a rien à voir il a donné quelques assurances à Himmler a justifié la mission qu'on lui avait donnée a probablement fait croire que plus rien n'existait il est passé d'un apou dans un autre personnage officiellement il s'est suicidé sur un plateau à vaches du côté de Kitzbühle en se laissant mouiller de fin et de froid la manière cathare il fallait du courage sur un plateau à vaches à 1200 mètres il faut de la patience et du romantisme bref il a été dégagé de l'ASS et c'est un fait unique dans toute l'histoire de la Wehrmacht il a été démissionné de l'ASS sur simple lettre à Himmler qu'il a répondu quatre jours plus tard qu'il le dégageait de toute obligation et le surlendemain il se suicidait dit-on en fait a-t-on voulu faire croire qu'il était mort ou laisser entendre peut-être je sais pas qu'il était toujours vivant mais sous un autre nom un autre prénom un autre prénom très exactement on n'y a pas peur de le dire c'est Rudolf Rahn Rudolf Rahn qui est devenu bon il a eu une carrière rocambolesque façon James Bond ou Francis Copeland pour en revenir à nos auteurs favoris il a été attaché militaire à l'ambassade d'Alexandrie et j'ai retrouvé une diplomate belge qu'il a bien connue et qui a publié ce qu'elle savait de lui Rudolf Rahn que tout le monde à l'époque appelait monsieur le conseiller Autorane et cette dame a un jour lui a demandé mais c'est quoi votre prénom finalement et j'avais un frère qui est mort en bas âge c'est pour son souvenir que je me laisse parfois appeler Autorane alors vérifiez la biographie des deux personnages pour le peu que l'on en sache effectivement il y avait un Otto et un Rudolf dans la même famille oui mais un Otto mort à l'âge de 3 ans lequel ? oui lequel effectivement ah ben ça donc lequel et qui vous prouve qu'Otto n'a pas survécu et lui aussi a pris un autre nom ça nous ne le saurons jamais nous n'avons plus assez d'archives de la Wehrmacht et de la SS nous n'avons plus aucune indication de l'époque nous ne saurons jamais la vérité mais moi je suis tout prêt à admettre l'hypothèse de Bernadac Autorane a été dégagé de sa mission au sein de la SS est devenu Rudolf Rahn et je pense que c'était son véritable prénom c'est plus facile pour un agent en mission discrète de reprendre sa véritable identité quand il n'est plus en mission que d'endosser la peau d'un autre qui risque pas de se gourer donc il est redevenu Rudolf Rahn a connu des invendus tout à fait rocambolesques dans la région si vous lisez ses mémoires vie sans repos publié chez France Empire vous verrez que lui-même donne des indications fabuleuses mais discrètes et puis il est devenu le dernier ambassadeur du Reich à Rome et alors évidemment on contestera ce qu'il affirme mais j'ai d'excellentes raisons pour l'avoir cherché et Bernadac était d'accord avec moi c'est lui qui a fait négocier de sa propre autorité la reddition séparée de l'Italie lors de la reconquête par les américains par les alliés c'est lui qui a sauvé l'industrie de l'Italie du nord notamment le pendogène et les usines fiat et tout ceci avec le général en chef de la SS pour le nord de l'Italie qui était son copain depuis toujours dans la SA aussi bien que dans la SS le général Karl Wolf ils ont été officiellement capturés lors de la prise de l'Italie enfin ils ont tout bêtement entendu que les alliés arrivent Han a été enfermé pendant 6 mois avant de passer en procès à Nürnberg ils y sont passés ensemble Wolf a eu le culot de se présenter au procès en grand uniforme de général SS avec la croix de fer il fallait oser et tenez-vous bien il n'y a eu aucune sanction ils ont été renvoyés de poursuite Wolf est mort aux environs de 62 à Londres PDG d'un très gros bureau d'études très discrètement et Han est devenu le président directeur général de la filia d'une société américaine de boisons gazeuses ultra connue il est mort en 75 et d'autres si ce n'est les mêmes ont été recrutés par la CIA bien sûr mais qu'il vous prouve que certains n'avaient pas pris eux-mêmes contact je ne dis pas avec la CIA mais en tout cas avec le Mi-5 ou l'Mi-6 ça c'est un fait et Rudolf Rahn me laisse entendre dans ce mémoire il y a un épisode où il fouille l'Afrique du Nord dans un vieux Genker 52 complètement déglingué 4 Spitzers l'entourent et à la place de descente l'escorte jusqu'à la côte c'est assez surprenant pour un gars qui en fait était un espoir du Grand Verge alors pourquoi il y a-t-il un si grand danger encore aujourd'hui à s'intéresser à un autorat il y a un danger je vous dis à cause de tous les faux mystiques et de quelques gangsters qui s'intéressent à cette histoire quand je dis gangsters il ne s'agit pas de truangeant mafia il s'agit de gens disposant disons de certains moyens et d'une certaine fortune qui s'imaginent les seuls à pouvoir reprendre le rôle de saunière bon il y a aussi bon ben il y a l'Ossad il y a Aschenbet qui ont d'excellentes raisons de mettre des bâtons dans les roues mais il y a aussi le Bundesnachistendienst le BND le service allemand vous savez la politique des officines officielles ou secrètes a toujours une continuité quel qu'en soit le patron et aujourd'hui encore certains successeurs de Rann de dignitaires de l'époque même anti-navis et ces gens seraient bien embêtés si on sortait la véritable aventure de Rann si on trouvait certains de ces documents qui ont été mis sous le boisseau d'un autre côté vous savez maintenant que vous connaissez la nature du document vous savez sa valeur alors ne parlons pas nécessairement de services secrets parlons simplement de gens qui cherchent à mettre la main dessus pour s'assurer eux-mêmes le même pouvoir et en profiter de façon différente c'est dramatique vous savez vous savez mon épouse et moi nous sommes fait tirer à deux reprises dessus on nous a encadré un jour à la carabine pendant que nous cherchions dans les régions de Rennes-le-Château on a un jour saboté ma voiture on a cambriolé mon cabinet à deux reprises chaque fois que j'avais parlé de Rann dans une conférence il y a deux ans deux ans ou trois j'ai volontairement reparlé de Rann par curiosité trois semaines après on cambriolait le bâtiment on se sent des mises en garde et j'ai quand même eu un jour des graffitis sur le mur de mon bureau BND avec une mise en garde sévère parfaitement en clair des gens qui s'annoncent qui m'ont mis en garde qui m'ont mis ils m'ont dit arrête pas tu vas trop loin à mon temps je vais proposer ma modeste érudition en matière du film et de vous parler de Stigmata est-ce que vous avez vu ce film ? non Stigmata nous compte l'histoire de l'évangile de Thomas oui et des chasseurs du Vatican qui veulent absolument mettre la main sur ce manuscrit parce qu'il est troublant supposons un manuscrit qui soit issu des milieux très très proches de Jésus et dans lesquels on ne trouverait aucune par exemple je dis par exemple aucune obligation de célibat pour les prêtres par exemple oui par exemple assez bouleversant pour le Vatican tout à fait oui mais imaginez un jour qu'on retrouve le véritable enseignement du Christ ce qu'il a réellement dit qui a peut-être été noté scrupuleusement par quelqu'un qu'il aimait bien ou en qui lui faisait confiance imaginez qu'on retrouve cela vous vous rendez compte je ne parle pas de dogme ni de foi je suis clair je ne parle pas de religion dans le sens noble du terme mais imaginez ce que deviendrait la structure économique financière politique le pouvoir humain temporel du Vatican qu'est-ce qu'il en reste mais en huit jours tout s'écroule alors là vous avez moyen de tenir tête au Vatican pendant les années vous avez moyen d'avoir barre dessus imaginez que ce soit cela j'ai dit bien imaginé mais bon allez soyons clairs vous avez la réponse sous les yeux croyants agnostiques incroyants anticléricaux vous l'avez toutes vu la réponse elle se trouve dans toutes les églises elle se trouve dans tous les cimetières vous avez déjà vu des représentations de la crucifixion combien de gens se sont posés de la question sur le livre il tient toujours saint Jean sous le bras gauche allez-y cherchez et là pour une fois vos auditeurs chercheront par eux-mêmes oui bien que je vous ai lu et que j'ai compris je vais formuler quand même deux hypothèses naïves la Bible pour montrer la continuité ou l'autre hypothèse il tient le livre en devenir exactement la Bible de toute façon ne concerne l'aventure du Christ que dans ce qui a précédé son enseignement et à laquelle il se réfère mais son enseignement à lui c'est la continuité alors pourquoi votre livre sous forme de revue donc pourquoi est-il sous-titré une histoire d'Apocalypse bon alors à votre avis quel est le livre tient saint Jean il me semble que je viens de le citer à l'instant bah évidemment ça ne peut pas être l'évangile puisque la résurrection n'a pas eu lieu le programme des festivités serait de très mauvais goût reste le dernier livre écrit par saint Jean et qui est toujours intitulé dans les éditions anciennes l'Apocalypse selon saint Jean bon l'Apocalypse aujourd'hui c'est un texte très poétique très visionnaire très dur à lire où personne n'entra strictement que dans l'expression oui mais bon est-ce qu'un livre d'enseignement peut être totalement incompréhensible ou doit-il contenir quelque chose regardez ce que sont devenus les évangiles certains ont été carrément mis à la porte du dogme d'autres sont devenus canoniques tous ces textes ont été admis en tant que canoniques par un concile au 4ème siècle qui a déterminé ce qui était véritable ou non oui certes qui a déterminé ce qui était véritable ou non mais qui a peut-être aussi bidouillé certaines histoires qui a peut-être arrangé ce qui l'arrangeait ce qui lui donnait de l'intérêt et l'apocalypse est extrêmement dangereux sous sa forme originelle sous sa forme authentique alors l'apocalypse comme véritable enseignement initiatique du Christ ben voilà exactement ces paroles ce qu'il voulait ce qu'il avait à dire oui tout à fait très dangereux il y a de quoi s'enrichir si on lance sa possession face au Vatican et si l'on ne parle même pas de s'enrichir de quoi avoir un pouvoir personnel extrêmement costaud oui là je faisais retour sur Sonia par exemple bien vous parliez récemment dans les jardins d'un monastère avec un père abbé oui vous lui demandiez avez-vous trace de ce document il a longuement réfléchi la tête baissée regardant le bout de ses pieds les petits cailloux du chemin et il vous a répondu à quoi ça te sert de poser des questions puisque tu connais les réponses voilà ce qu'il m'a répondu bon il n'a pas dit oui justement on n'a pas dit non non plus or je connais ce personnage depuis longtemps on est lié d'amitié d'amitié très profonde ses silences sont beaucoup plus significatifs que ce qu'il vous raconte alors cette façon je ne dirais pas jésuitique puisque ce n'est pas son ordre cette façon de répondre c'est-à-dire tu le sais pourquoi me le demandes-tu oui effectivement son abbaye possède le document en question je ne dis pas que c'est l'original mais en tout cas c'est une copie tout à fait authentique et à mon avis c'est l'original voilà donc l'éclairage que vous Paul Ruel nous a porté sur l'affaire de Rennes-le-Château oui vous savez je ne sais vraiment pas quoi vous dire de plus comme commentaire vous avez résumé toute la fin de l'histoire c'est-à-dire que j'en suis là aujourd'hui actuellement ça fait une dizaine d'années depuis que je parlais avec ce moine ça fait une dizaine d'années je gratte je gratte je gratte je veux le voir le regarder simplement le regarder ce jour-là j'aurais gagné bon ben oui je gratte toujours oui on sait que tous ces livres précieux ont été de nombreuses fois copiés et recopiés il peut en exister d'autres exemplaires oui il en existe certainement des copies plus ou moins rangées en fonction de ceux qui les ont copiés ou qui ont les destinés certes d'ailleurs vous parliez de l'évangile de Thomas dedans il y a certains passages du texte de l'évangile de Thomas qui sont très probablement des paroles authentiques du Christ reprises in extenso dans l'original de l'apocalypse ça c'est c'est plus que plausible c'est très vraisemblable bon ça nous mène loin vous savez reconnaître pour l'église reconnaître l'évangile de Thomas c'est un bouleversement en soi et c'est pourquoi il n'a pas été pleinement reconnu exactement c'est un sacré bouleversement mais là elle peut jouer sur certaines choses tout simplement parce qu'il y a des passages qui ne sont pas authentiques et qui sont issus de la plume des copistes ou de l'intérêt de certains certains passages ne sont pas authentiques en tout cas qu'ils soient plausibles mais il y a dedans plusieurs versets qui sont tout à fait authentiques bien Paul Ruel je pense qu'on a fait un large tour en dialogue surtout de votre part semblable à une conférence par étape donc je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre abondamment illustré qui à mon sens c'est vrai ne pouvait pour contenir autant d'illustrations qu'avoir une forme un format de magazine qui c'est avantageux peut se trouver dans les kiosques et là depuis quelques jours tout récemment sous l'égide de Top Secret et là c'est son premier numéro son premier exemple d'un livre illustré donc disponible à tous et c'est vrai que lorsqu'on est habitué à payer un bouquin 120 balles 150 balles là pour quelques euros on a vraiment un vrai livre en main un livre de bibliothèque avec tous les documents couleurs nécessaires à la compréhension du parcours initiatique de l'énigme à résoudre etc. Je peux ajouter un tout petit mot si vous le permettez ça va être très rapide c'est qu'il faut rendre clairement hommage à Rock Soccer pour le boulot incroyable qu'il a accompli tenez-vous bien à la façon dont les photos sont présentes et je ne fais pas de plus personnel ici c'est un hommage que je lui rends un merci que je lui dis en réalité le travail qu'il a fait de disposition de mise en page la qualité des photos la qualité des documents et bien j'en ai été soufflé moi j'ai les originaux évidemment ce sont des DIA sans grande dimension différente mais honnêtement les présentés de façon pareille dans ce qui est apparemment un magazine vous auriez autant de photos dans un livre conventionnel vous le payeriez 10 ou 20 fois plus cher rien que les photos donc chapeau à Rock très sincèrement c'est un merci c'est un hommage rien d'autre vous avez donc réécouté cette émission avec nous consacrée à Rennes-le-Château est-ce qu'on peut dire après ce 17 juillet jour a eu lieu cette émission donc nous sommes aujourd'hui au mois de septembre est-ce qu'on peut dire que les choses ont changé que vous avez encore trouvé de nouveaux détails bon je vous avais déjà donné quelques idées sur ce que je cherchais pour l'instant je n'ai pas franchement de grandes nouveautés concernant mes recherches le temps est un peu trop court la distance est trop faible enfin ça se précise dans l'optique que j'essaye de suivre pour l'instant j'essaye de retracer l'itinéraire géographique et historique du document que je présume depuis ce que j'imaginais être sa rédaction aux environs des années 33-40 de notre ère jusqu'à l'heure actuelle bon l'émission en parenthèse merci pour l'intérêt que vos auditeurs et vous-même portez à mon boulot votre émission très curieusement a eu des répercussions beaucoup plus loin que vous ne l'imaginez figurez-vous c'est-à-dire eh bien j'ai d'abord reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui me téléphonait de Vendée il avait réussi à identifier mon numéro de téléphone professionnel personne charmante d'ailleurs qui m'a envoyé quelques photos très intéressantes mais mieux que ça j'ai eu des e-mails depuis l'Australie et depuis Vilnius ah oui ah oui Bertrand Quentin peut-être pardon de ? non rien c'était une blague franco-française avec le chanteur de Noir Désir oh non écoutez non non ce sont des personnes qui m'ont demandé les exemplaires je suppose qu'elles ont des contacts soit avec la France soit avec la Belgique mais enfin ils ont fini par trouver mon adresse ah ça fait plaisir ça ça fait énormément plaisir que pensez-vous de ces jeux aussi sortes de jeux de rôle qu'on a pu voir apparaître avec des gens sur Rennes-le-Château d'autres à Paris bah tout à fait franchement je n'en pense pas grand chose ça fait partie en même temps du mythe parce que c'est un secret c'est un mystique oui mais ce ne sont pas les seules oeuvres qui paraissent à l'heure actuelle dont moi je suis persuadé qu'elle essaie plutôt de détourner l'attention de Rennes je vous prends un exemple tout simple le code Da Vinci on le cite par Rennes le château une seule fois dedans et tout le monde s'amène à Roseline avec ses idées je ne dis pas qu'il y a rien à Roseline mais j'ai plutôt l'impression d'être en train de détourner l'histoire de l'essentiel ce n'est qu'une impression personnelle on connait le succès donc de ce roman le code Da Vinci qui attire énormément de monde au Louvre oui il y a Saint-Sulpice oui c'est un drôle de roman je crois qu'on va encore en parler dans quelques années j'ai l'impression oui pour ma part je me suis jeté dessus quand j'ai su qu'il existait bon je ne veux pas être méchant ben allez-y ben premièrement ce n'est pas très bien écrit quand vous voyez un bouquin de John Caves ou de Cornwell ça au moins c'est bien écrit question suspense est-ce que vous l'avez lu dans sa version originale et avant la traduction non je n'ai pas encore su me la procurer ah ben non malheureusement non mais ça peut être ça peut être aussi un problème de traduction pour la version française je ne suis pas tout à fait certain des problèmes de traduction on en trouve ailleurs c'est vrai mais ici il y a des histoires dans la conception bon écoutez tout simplement c'est un mélodrame finalement c'est du boulevard vous avez un début sexe machine à peu près à chaque chapitre quand ce n'est pas deux vous n'avez pas de véritable trame d'intrigue c'est une succession de faits divers en fait et qui n'explique strictement rien très bien Rennes-le-Château qui suite à ce magazine qui se livre Top Secret qui a eu beaucoup de succès beaucoup de succès c'est ce que ce que nous a dit Rock tout à l'heure en tout cas a attiré du monde je sais qu'à Rennes-le-Château une librairie le vend le vendait en tout cas et qu'elle était pas dévalisée mais en tout cas que ça se vendait comme des petits pains c'est le cas de le dire je connais très très bien cette librairie je connais le patelin et je vous avoue que même moi j'étais soufflé par le nombre de ventes sincèrement mais pourtant vous savez que le secret attire et que ces histoires mystérieuses attirent oui d'accord mais vous avez des tas d'autres histoires concernant Rennes-le-Château des tas d'autres hypothèses qui sont tout aussi disons haltantes mais qui se démontrent peut-être un peu moins bien et qui ont eu pas mal de succès on avait l'impression avec Rock pendant tout un temps que Rennes-le-Château se désertifient un peu que la passion commence à disparaître je constate que c'est pas le cas est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle passion parce que le travail est nouveau avec de nouvelles hypothèses ou bien ou bien avoir eu un coup de peau monumental parce que c'était la période des vacances il y a pas mal de touristes j'en sais rien je préfère la première hypothèse égoïstement mais pourquoi pensez-vous que Rennes-le-Château passionne autant quel est à votre avis le détail quelles sont les petites choses qui font qu'on revient sans cesse sur Rennes-le-Château qu'on a l'impression de ne pas avoir trouvé véritablement parce qu'il y a bon il y a plusieurs plusieurs explications la première c'est que on suscite toujours un certain nombre d'hypothèses ou les suscite habilement par des romans plus ou moins intéressants par des bouquins ou des études plus ou moins intéressantes de façon à voir quelles sont les retombées actuelles de Rennes-le-Château quitte à les surveiller bon c'est une chose d'un autre côté il y a pas mal de gens qui un peu comme des boy scouts comme nous au départ d'ailleurs s'intéressent à cette idée de trésor subsistant de trésor pécuniaire de trésor financier je vous avoue qu'au départ c'était un jeu pour nous c'est pour ça que nous avons plongé dessus sans trop y croire puis petit à petit nous avons trouvé d'autres solutions d'autres hypothèses nous avons vérifié il nous a fallu énormément de temps je ne suis pas le seul mon ami Georges et moi ne sommes pas les seuls il y a d'autres personnes qui ont fait la même démarche donc il paraît de temps en temps des bouquins intéressants qui amènent un nouveau succès de la part de gens qui s'y sont intéressés au départ un peu comme nous en dilettante donc on s'y intéresse au départ parce qu'on aime tous les histoires de trésor parce qu'on aime tous ce que ça peut représenter dans l'inconscient et puis finalement on tombe assez vite dans ce que je vais appeler le côté spirituel de la chose entre guillemets évidemment dans ce que le secret recèle dans l'ingéniosité de la difficulté à trouver la réponse au secret c'est ça de toute façon à mon avis au départ il y a une démarche qui est pour la majorité des gens d'avoir un secret à leur portée dont ils pourraient peut-être eux-mêmes découvrir le mécanisme il y a beaucoup de gens que ça soit à la recherche de l'hypothétique trésor de Salomon de n'importe qui d'autre ou que ça soit simplement un jeu de piste il y a pas mal de gens qui plongent là-dedans mais oui par jeu et le jeu est bien fait et puis quelques-uns arrivent à trouver des clés ils se passionnent ils plongent comme on dit et puis vous en avez quelques-uns ils vont encore plus loin piloter ou non alors sait-on jamais Reine-le-Château est peut-être le jeu de piste le mieux organisé et depuis aussi longtemps sur la planète j'en ai bien l'impression et en tout cas c'est le plus vaste parce que finalement il ne concerne pas qu'une seule région ni même un seul pays mais plusieurs pays la France la Belgique l'Angleterre l'Allemagne le Grand-Duché Luxembourg et finalement l'Italie ça fait pas mal de monde et d'ailleurs les jeux concernant Reine-le-Château ont eu les faveurs des différents journaux de 20h cet été donc c'est un sujet qui revient c'est un sujet qui refait surface maintenant y a-t-il une raison cachée au fait que Reine-le-Château refasse surface je n'en ai pas la moindre idée pour ma part j'ai un doute j'imagine qu'effectivement on est en train de vérifier si les pistes sont toujours accessibles ou non pour être sûr qu'on prenne des mauvaises il y a-t-il d'autres livres parus sur Reine-le-Château alors là c'est une question que je ne devrais pas poser et que je vais quand même vous poser d'autres livres parus sur Reine-le-Château avec des théories que vous souhaiteriez étudier maintenant c'est à dire qu'il y a des bouquins qui sont parus et qu'effectivement rien déjà que dans leur préface dans leur page de garde laisse transparaître l'hypothèse que je poursuis c'est à dire un écrit original concernant l'enseignement du Christ il y a même certains qui parlent d'un écrit de la main du Christ bon ça on verra bien quand on l'aura devant les yeux j'en sais rien non ces bouquins sont-ils sérieux ou non il y a une part de sérieux et pour ma part je crois foncièrement à l'honnêteté de ceux qui l'ont rédigé mais quand je vois les difficultés que nous avons eues les 30 ans que nous avons mis pour trouver et élaborer notre idée ça m'étonne que ces personnes soient parvenues à trouver autant d'informations documentées en moins de 14 ans vous pensez avoir plombé les espoirs de tous ceux qui souhaitent écrire sur Anne-le-Château avec votre livre oh non certainement pas non d'ailleurs la plupart des hypothèses ouvrières sont clairement soulignées comme hypothèses je le dis franchement clairement plusieurs reprises je n'ai pas d'autre certitude que la conviction que je me suis forgée donc il est tout à fait mécil que d'autres personnes et d'autres idées et finalement peut-être aboutissent à tout autre chose que ce que j'imagine c'est plausible je n'en sais rien mais je continue c'est très humble de votre part c'est logique c'est raisonnable je crois tout à fait vous êtes à l'écoute de Radio ici et maintenant 95 de notre invité Paul Rouel nous avons décidé ce soir ce mardi de diffuser une émission enregistrée le 17 juillet avec Paul Rouel concernant Rennes-le-Château le top secret spécialité avec Rennes-le-Château pendant deux mois dans les kiosques cela vous a beaucoup plu et nous avons donc décidé ce soir de diffuser l'émission du 17 juillet de 11h à 1h du matin et de vous permettre maintenant de poser vos questions à Paul Rouel qui a-t-il à trouver parce que des pièces d'or ce ne serait pas intéressant bon il a dit très bien lui-même les pièces d'or c'est de la fichesse même si on en trouve que voulez-vous qu'on en fasse les offrir à un musée pour qu'elles soient exposées dans une vitrine avec votre nom en dessous point c'est tout bon je grossis le trait mais c'est vrai il y a effectivement quelque chose de très intéressant comme votre correspondant l'indique dans la quête personnelle c'est un pulsant d'alchimie de soi-même mais il y a à mon sens quelque chose d'extrêmement important au point de vue philosophique et religieux derrière et je postule pour ma part que c'est l'enseignement clair et né du Christ sur lequel un ordre religieux se base actuellement pour nous prendre la prochaine religion et les indications données à Rennes sont tout à fait plausibles dans ce sens même quand elles sont très discrètes et cela ne change en rien le fait qu'il y ait un groupement de personnes disons puissantes politiquement économiquement je dirais peut-être que Maudia demeure le faisant qui surveillent ces histoires pour tâcher d'en tirer profit le jour où le document ressortira et qui essayent de mettre le crapin dessus avant que l'ordre religieux ne s'en charge d'où la publication de certains bouquins pour voir qui va tomber dans le piège qui va suivre les fausses pistes la publication d'autres pour carrément donner une véritable indication mais ces bouquins sont rares et discrets et puis alors bon ben vous savez j'ai quand même été victime de surveillance pendant longtemps et je crains fort que ce soit de nouveau le cas pour l'instant je n'ai pas une impression le nombre de fois mon cabinet est fouillé discrètement mon domicile également la chambre d'étudiant de mon fils mon ordinateur mais mieux que cela j'ai un patient qui est devenu un ami qui travaille dans les télécommunications belges et qui un jour sur mes indications est allé voir mon raccord téléphonique il était chanté il y avait une écoute alors vous pensez être surveillé par des personnes qui souhaitent voir la vérité apparaître mais qui souhaitent la faire apparaître eux-mêmes ou par des personnes qui ne souhaitent pas voir apparaître qui souhaitent la voir apparaître sous sa forme actuelle avant qu'on ait pondu quelque chose qui en est la suite qui essaient de la voir apparaître à leur profit et leur profit j'aime autant vous dire que ce n'est pas joli vous pensez ? j'en suis certain je vous garantis qu'une chose c'est que le priori de Sillon dont on parle tellement à l'heure actuelle n'est qu'une façade de braves types avec quelques illuminés dedans qui sont manipulés comme des marionnettes par des gens puissants bien placés bien groupés et peu nombreux à Londres et à New York lisez le message et l'ingne sacré de Lincoln Bay Janté Lace ils citent des noms eux aussi en sont convaincus alors de là ce que ces gens suscitent des bouquins comme le code Da Vinci ou le bouquin de deux autres personnes anglaises on a dit qu'on ne citrait personne ça ne m'étonne pas autre mesure d'un côté on écarte les gens qui sont capables de suivre n'importe quelle fausse piste de l'autre on permet de voir ceux qui persistent sur le château et de là remonter leur pédigree et leur filière pour tâcher de voir ceux qui savent exactement et où se trouve actuellement dans le document ce qu'il y a dedans vous savez il n'y a qu'un pas pour cette hypothèse puis l'avantage c'est aussi de donner des pistes pour permettre à l'autre de chercher et comme ça on récolte les fruits du travail exactement la théorie des petits ronds dans l'eau vous cliquiez dans une mare vous regardez les petits ronds vous sélectionnez ceux qui vous intéressent vous posez vos questions à Paul Rouel si je me souviens bien dans la précédente émission le moine de l'abbaye qui semblait vous avoir donné la confirmation de votre découverte oui tout à fait tout à fait et peut-être un jour publierai-je je n'en sais rien parce que ça dépend de lui peut-être un jour publierai-je le dernier entretien que j'ai eu avec lui il y a allez trois semaines je vous jure que c'est le plus beau cadeau que l'on m'ait jamais fait au monde il m'a dit un jour tu hériteras de ma clé textuel est-ce que cet homme est plus âgé que vous ? très exactement deux ans plus que moi d'accord très bien je sais que cette question est horrible non mais écoutez je suis tenaille en deux choses entre le plaisir du cadeau qu'il me fait et l'idée de pouvoir un jour voir cette chose et le souhait pour lui de ne jamais y arriver Paul Rouel que sont devenus les enfants de Noël Corbus ? les filles de Noël Corbus ont épousé si je ne me trompe des descendants du notaire qui avait recueilli les papiers de Marie de Négridable et je ne sais pas où elles vivent actuellement mais la famille du notaire en question détenait le château de Saint-Félix de Caramance Saint-Félix de Louraguay apparemment il y aurait une des filles vivant dans la région de Montazels là où est née Saunière et qui aurait publié récemment enfin il y a quelques années maintenant avec son mari un bouquin mettant au point l'origine de la trouvaille de Saunière qui semble-t-il n'aurait pas été en dessous de la dalle du chevalier dans la crypte dont on vient de parler mais dans un balustre garnissant l'église oui c'est intéressant c'est amusant ça ne change rien à l'histoire c'est tout ce que je sais de la l'heure actuelle elles sont très discrètes tout au moins pour les étrangers quant aux autres personnes qui ont connu Sonia de son vivant par la force des choses c'est comme pour Napoléon on aura de moins en moins qu'ils l'auront connu de face Si on devait se lancer dans une quête maintenant avec toutes ces informations dans quel pays d'Europe aurait-on le plus de chances de trouver ce fameux texte ces textes qui réformeraient toute une religion et toute une vision de la religion Je ne vais pas vous donner de précision plus grande que ce que j'ai raconté parce que bon d'un côté j'ai de la sympathie personnelle pour les personnes qui sont parties de cet ordre je n'ai pas dit pour l'ordre j'ai dit pour ces personnes et d'un autre côté très honnêtement je tiens à ma peau Alors si vous voulez vraiment vous lancer dans cette histoire il faut absolument visiter Rennes visiter la région visiter le terrain arpenter le terrain et puis vous avez le choix entre le nord de la France la Belgique francophone ou le Grand-Duché de Luxembourg Très bien mais je tiens à ma peau moi aussi Oui Oui Il veut dire par là Victor que 153 est un multiple de 17 Si vous commencez dans ce genre de rapport alors là vous en avez pour deux nuits consécutives C'est encore une fois le genre d'analyse que l'on emplante et qu'avale et qui vous font faire des rapports non évidents entre des textes apparemment totalement différents mais qui en réalité se tiennent très bien oui bien sûr les 153 poissons la multiplication des pains le serment des béatitudes vous avez tout un tas de rapports mais ça ça prendrait au moins trois vies pour les faire c'est pourquoi il existe des écoles ah ben oui peut-être mais je ne sais pas je ne sais pas si elles enseignent toujours ce qui en vaut la peine bien sûr elles aussi ont pu être expurgées comme les documents absolument ou manipulées aussi je ne sais pas si vous savez la puissance de certaines sectes et la façon dont elles font leur enseignement regardez la scientologie c'est un exemple il y en a d'autres ah non non je parlais d'enseignement et bien justement il y a des écoles d'enseignement qui dépendent de la scientologie oui alors qu'est-ce qu'on y enseigne à votre avis non mais là on s'égare on enseigne à faire de l'argent c'est autre chose oui bien sûr merci voilà des interventions diverses et variées oui c'est passionnant bien Paul Rouet alors on va tenter de se résumer le mystère l'énigme de Rennes-le-Château a fait prospérer quelques auteurs qui n'avaient pas forcément trouvé grand chose effectivement n'est-ce pas certains ont toujours le lieu pour avec pelle et pioche essayer de mettre la main sur quelques trésors trésors cachés trésors annexes on croit que le vrai trésor n'a pas encore été exhumé ça, ça tient simplement au fait que Sonnière avait signé un devis de 8 millions et demi de francs un peu avant de mourir donc il y a encore de l'argent sur place croit-on oui c'est tout à fait plausible mais de là organiser des voyages en cas sous prétexte d'initiation vous mettez un sourire un peu agressif ou alors de publier l'aventure de Sonnière comme étant une histoire avec ceux qui ont cru une histoire de fesses incluée de Narnot rien d'autre ça s'est vu alors il y a cette phrase clé me semble-t-il que vous citez deux fois dans votre livre phrase de la servante qui avait promis que sur son lit de mort elle transmettrait à un certain homme du voisinage le nom m'échappe de l'ail corbu voilà qu'elle pourrait elle avait le moyen de faire de lui un homme non pas riche mais puissant exactement sur son lit de mort elle lui a dit je ferai de vous un homme puissant elle n'a pas parlé de richesse or tenez-vous bien Noël Corbu a réussi à faire éduquer ses filles d'une façon remarquable et coûteuse aux frais du Vatican il avait eu un entretien avec Mgr Giuseppe Giancali qui avant de devenir Jean XXIII était non-sapostolique en France ça situe plus ou moins la puissance de quelqu'un qui n'avait pas trouvé la solution mais qui par contre n'a pas transmis à son tour non Marie de Narnot n'a pas su n'a pas voulu n'a pas eu le temps de dire la solution véritable mais elle avait donné suffisamment d'indications à Noël Corbu pour qu'il fasse pression sur le non-sapostolique et ça c'est un fait que l'on peut vérifier il n'y a pas de problème je ne m'avance pas donc du temps où Jean XXIII n'était que non-sapostolique à Paris oui avant d'être nommé pape c'est ça absolument il était suffisamment intéressé par cette histoire ou bien il y avait suffisamment moins de lui faire comprendre qu'il devait s'y intéresser pour que les filles en question aient été éduquées je ne saurais pas vous dire où ça ne m'a pas intéressé suffisamment mais disons une évication assez luxueuse vous savez dans ce domaine du chantage qu'elle vit l'amour il est souvent utile de faire connaître à la victime la valeur ou la teneur des preuves dont on dispose donc il n'est pas exclu c'est moi qui l'imagine que le Vatican ait eu une copie du livre qui pouvait menacer son pouvoir absolument mais c'est probablement une copie incomplète ou suffisamment remaniée à l'heure actuelle je précise pour que le Vatican lui-même ne puisse pas s'en servir autre hypothèse il détient une copie parfaitement exacte et bien sûr ne s'en sert pas c'est se mettre un flin c'est jouer à la roulette russe avec un automatique ça c'est servir du document quand on sait que ça peut vous couler c'est possible c'est possible qu'il y ait une trace du document plus ou moins complète au Vatican je suis d'accord je marche je l'enmets mais bon existe-t-il une autre ou laisse-t-il une copie ou est-ce originale c'est à toute la question et pour moi l'original ben c'est pas le Vatican qui l'a oui on a vu comment le Vatican a dû assumer après quand même 40 ans de tergiversation le secret de Fatima le soi-disant troisième secret ouais mais là c'est là c'est encore une drôle histoire vous allez encore m'embarquer dans des trucs qui vont nous bien loin je suis tout à fait d'accord mais ça dépend de vous d'autant que Fatima c'est 1917 oui et que la petite voyante était une cousine de Macalvé la cantatrice oui Mélanie Calvé était une parente de Macalvé et on sait Gérard de Cède a publié dans son livre Fatima enquête sur une imposture il a publié l'identité de la personne qui tenait le rôle de la Vierge ah oui ah bah oui et le bouquin a été méchamment interdit par le Vatican croyez moi aujourd'hui il faut chercher mais vraiment très loin pour le trouver Dieu merci on a eu pas mal d'amitié avec de Cède on va faire un exemplaire la solution existe je me demande même si on n'en parle pas dans un bouquin un dictionnaire des sociétés secrètes publié chez Cultural et Arrêt Loisir grâce à je crois me souvenir que l'identité citée est là aussi donc là elle est sur le marché à l'heure actuelle maintenant est-ce vrai n'est-ce pas vrai bon c'est une autre paire de manches de Cède lui aussi jouait son propre jeu alors allez savoir moi je me suis intéressé par la force des choses j'ai été amené à m'intéresser à cela exclusivement ce côté document permettant de discuter et d'égal à égal avec l'église tiens ce sujet vous savez que les dames blanches et la vierge ont un point commun je vous écoute elles n'apparaissent jamais quand il y a quatre éléments essentiels une cavité dans la roche ou le sol de l'eau des plantes de la famille des rosacées et un phénomène lumineux alors regardez bien les apparitions de la vierge qui ont été refusées par le Vatican il manque un des éléments et c'est exactement comme pour les fées les dames blanches mythologiques c'est exactement la même chose je ne suis pas sûr de vous avoir suivi c'est à dire c'est à dire vous êtes encore servi une fois d'un archétype pour l'église il ne s'est jamais caché d'avoir récupéré des notions datant des religions précédentes notamment les dates la date de Noël né au Helios le culte de Mitra ça n'est jamais caché on prétend que si mais ce n'est pas vrai elle ne le cache pas alors qu'elle récupère des phénomènes mythologiques connus comme étant simplement mythologiques pour les adapter à son culte et ainsi amener pas mal de gens s'y intéresser bon ben c'est une technique je ne dis pas que c'est moral c'est une technique mais ça marche pas mal ce qui faisait concevoir Jésus le 21 mars par exemple par exemple oui pour apparaître à Noël ben évidemment là techniquement et physiologiquement on ne peut pas faire vraiment autrement la conception est aussi importante astrologiquement que la naissance oui bien sûr mais la conception la dame tout à l'heure parlait d'immaculée et conception ça veut dire quoi c'est qu'elle a été conçue en dehors du péché originel ou qu'elle a conçu en restant vierge alors là vous entrez dans un domaine les spécialistes en philosophie vont se frotter les mains et bien s'amuser là apparemment on démarre une nouvelle émission si vous le voulez oui c'est une toute autre paire de manches mais croyez moi c'est passionnant et encore il faut vous tomber sur des aspects mythologiques allez tiens je vais vous donner un petit exemple je crois ça va vous faire sourire quelles sont les deux femmes qui peuvent justement à juste titre se prévaloir du titre d'immaculée conception il y en a deux Elisabeth et l'autre non ? il y a la vierge totalement qu'elle est conçue sans péché ou qu'elle a été conçue en dehors du péché c'est l'immaculée conception mais il y en a une autre ah bon ? oui ma qui ? je vous le demande Ève elle a été conçue avant le péché originel donc c'est une immaculée conception ah oui Ève ah oui ça vous paraît farfelu mais partez de cela regardez toutes les analyses que l'ont fait les mythologies sur d'insectes ou les cultes et vous verrez que ça se tient remarquablement pour vous donner une piste très cohérente Adam avait-il un ombri ? oui par exemple quand il y avait apparu une secte des onphalopsiques ils passaient leur temps à adorer le ombri oui le fait du ridicule et d'adorer le ombri en réalité c'est un point de concentration comme un autre ah oui mais ça nous tombe en philosophie ça nous fait d'accord hautement symbolique ou la racine du nez ça serait pareil oui bien sûr bon on peut parler des chakras aussi oui oui bien sûr oui le hara mais en soi le fait de focaliser son attention sur un poids c'est un mode d'élévation ah tout à fait d'accord que l'on soit croyant ou non ou non ça marche très bien la contemplation pour prendre un terme religieux ou la méditation pour prendre un terme non religieux mais ça peut mener très très loin ça marche remarquablement c'est même employé en médecine quoi qu'on en pense voilà ce n'est ridicule que pour un journaliste stagiaire dans le creux du mois d'août c'est tout à fait ridicule pour ceux qui vendent ce genre d'histoire oui bien Paul Horel je vais souhaiter une bonne lecture à tous ceux que cette émission a intéressé ou passionné c'est édité par Top Secret ça emporte donc le nom le titre le titre lui-même est Rennes le château une histoire d'apocalypse et donc ça on le doit dans notre collaboration avec l'ami Rox Haluker absolument Sous-titrage ST' 501